Seul Jésus a pu me transformer, a pu me délivrer de mes péchés, a pu me donner l'assurance du paradis. Il n'y a que Jésus-Christ qui a pu faire ça. C'est seul Lui qui a pu me transformer. Aucune religion, aucun homme, mais seul Jésus-Christ a pu me changer. C'est Lui le Sauveur, c'est Lui en qui il faut croire. Bonjour, bonjour à tous. Bel bonjour, et pour commencer, j'aimerais par la grâce du Seigneur prier. Seigneur, merci pour ta grâce, merci Seigneur pour tout ce qu'on fait en vie en nous. Papa, tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur, on veut te glorifier, te dire merci Seigneur pour ta bonté dans nos vies. J'aimerais que cette vidéo, par la grâce du Seigneur, dans la mesure du possible, s'il y en a qui ont les capacités, qui savent parler différentes langues, que cette vidéo, cet audio soit traduite dans vos langues, dans différentes langues. J'aimerais, par la grâce du Seigneur, parler pour les jeunes, les plus jeunes, les plus vieux, en vérité, pour les jeunes aussi, la jeunesse. Voilà, parce que le Seigneur a son regard qui est posé sur la jeunesse, son regard qui est particulièrement posé sur beaucoup de jeunes et qu'il veut sauver. Et il m'a sauvé, il sauvait moins, il délivrait moins. Voilà, je suis de la Guadeloupe. Et j'aimerais parler aussi à mon peuple, à mes compatriotes guadeloupéens et leur dire que le Seigneur les aime, la jeunesse de la Guadeloupe. La jeunesse, voilà, le Seigneur vous aime. Bon, dis, aimez-vous en l'eau. Il aimez-vous. Il t'aime, il t'aime, il t'aime, il t'aime. Et j'aimerais témoigner un peu de comment le Seigneur m'a touché, d'où il m'a retiré en vérité, afin que d'autres jeunes soient sauvés, soient boostés, soient interpellés à venir au Seigneur. Et la vie avec le Seigneur, ce n'est pas une vie facile. Voilà, d'avant, je le précise, c'est une vie qui raide, une vie qui est dure. Voilà, je mélangerai un peu le créole et le français en même temps, parce que je veux parler aussi à mes compatriotes de la Guadeloupe. Voilà, et aussi aux âmes aussi de la France, et aussi à d'autres peuples. Et donc, si cette vidéo peut être traduite dans différentes langues, espagnol, portugais, chinois, je ne sais pas, si le Seigneur permet que tu parles chinois, si tu peux la traduire, cette vidéo, dans ta langue, que tu sais parler, afin que des peuples soient interpellés, et de nous l'envoyer, tiens. Et on va essayer de les diffuser avec les traductions de ta langue, par exemple, des langues que vous aurez traduites. Donc, vous pourrez nous contacter et nous l'envoyer. Voilà, ceux qui auront fait la traduction de cette vidéo, vous pourrez nous l'envoyer, on va se mettre au courant. Voilà, vous enverrez un mail, et on va se mettre en accord pour pouvoir la récupérer. Voilà, et comme ça, par la grève du Seigneur, le royaume avance, et on n'y a pas bon Dieu qui a avancé. Et donc, bon Dieu, bon, le Seigneur est fidèle, et beaucoup de jeunes sont dans le monde, beaucoup de jeunes vivent leur vie, mais en vérité, tout le monde sait que le Seigneur existe. Tout le monde sait qu'au-dessus de nous, il y a quelqu'un qui est puissant, quelqu'un qui est fort, quelqu'un qui est élevé. On le sait tous. Mais, de par le péché d'Adam et Ève, tout a commencé par le péché d'Adam et Ève, où nous avons été séparés du Seigneur, où nous avons été maudits, à cause de leur désobéissance, à cause de leur péché. C'est pour ça, aujourd'hui, que le monde, la jeunesse, est dans ce chaos, c'est parce qu'il y a la malédiction d'Adam et Ève qui est sur le monde. Et ça, il faut bien comprendre cela, les jeunes. Bien comprendre cela, qu'en vérité, sans le Créateur, vivre sans le Créateur, c'est vivre sous la malédiction, la malédiction en vérité. Et quoi que tu peux, faire tout ce que tu veux dans le monde, mais en vérité, tu partiras seul. Un jour, un jour, ok moi, ok, parti tout seul. Et un jour, tu mourras, et tu partiras seul. Et personne ne pourra te, comment dire, te secourir. personne sur la terre. Tous tes amis, toutes tes copines, tout l'argent que tu peux avoir, tout le business que tu peux faire, tu vas payer pour tout ça, mon ami. Tu vas payer. Tu vois. Donc, en vérité, ce qu'on sème, on le récolte. Ce qu'on sème, on le moissonne. Et le constat que j'ai fait dans ma vie, moi, personnellement, c'est que j'ai mené ma vie comme je voulais jusqu'à un certain âge. Vous voyez. Jusqu'à quand le Seigneur a trouvé bon de me toucher. Et je vous dis la vérité, c'était un électrochoc. Ma rencontre avec le Seigneur, c'était un électrochoc. Et c'est un électrochoc. Il m'a révolutionné. Il a révolutionné ma vie. Et c'est pour dire, en fait, en vérité, que ce n'est pas une religion, le Seigneur. Le Seigneur ne veut pas que tu ailles dans une religion. Le Seigneur ne veut pas que tu rentres dans une secte. Le Seigneur ne veut pas que tu ailles dans une doctrine, dans une secte, une religion, voir des gourous, tout ça. Ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Ce que le Seigneur veut, c'est parler à ton cœur. C'est ton cœur qui veut parler. Jeune homme, jeune fille, mon frère, ma soeur, compatriote, mon Dieu veut queyao. C'est queyao, il veut toucher. Vous voyez? Il veut mettre l'amour à y en queyao. Vous voyez? Son amour, c'est cet amour-là que tu as besoin, mon frère, ma soeur. Je ne veux pas aller aux Antilles aussi, en même temps aussi, mais particulièrement, et aussi à tous les jeunes qui ont entendu ce message. Voilà. En Védiquet, il y a le Seigneur qui est vivant. Tu vois? Et le Seigneur t'appelle à croire en Lui. Tu vois? Tu dois croire en Lui. Tu vois? Et croire en Lui, ce n'est pas une corvée. Croire au Seigneur, ce n'est pas une corvée, comme on a pu le voir dans le monde. C'est vrai que quand tu étais petit, on t'a mis dans une religion, on t'a fait faire le catégisme, on t'a fait faire plein de choses alors que tu n'en voulais pas de ces choses. C'est vrai, tu as raison. Parce que ce n'est pas aux parents d'aller te baptiser à deux mois, quand tu es bébé, tout ça. En fait, les parents, selon le Seigneur, doivent être des modèles. Tu vois? Des modèles pour que demain, leurs enfants puissent suivre le même chemin. Tu vois? Et c'est ça que le Seigneur nous demande dans la Bible. Tu vois? Ce n'est pas d'aller dans les religions, ce n'est pas d'être dans des religions, dans des choses bizarres que le Seigneur veut. Le Seigneur veut habiter ton cœur, ton âme, dans ton corps. C'est ce qu'il veut habiter, ton être. Tu vois? Et la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Tu vois? Donc, c'est toi son temple, mon frère, ma soeur, jeune homme, toi qui n'es pas encore converti au Seigneur. Je veux te dire que le Seigneur est vivant. Tu vois? Je menais ma vie comme je voulais, comme je le disais. Je menais ma petite vie. Moi, c'était le foot. Moi, c'était la... Rechercher la réussite, la gloire de ce monde. Et... 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 Voilà. J'étais dans une vie complètement dans les ténèbres, complètement dans... dans le mal. Et... Mais je savais que le Créateur existait. Je le savais au fond de moi. C'était... En fait, la Bible dit que le Seigneur a mis ses lois, la loi morale est inscrite dans nos cœurs. Sa parole, qu'on le veuille ou pas, elle est inscrite en nous. Tu vois? C'est pour ça que les gens souvent peuvent crier « Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! » Ils vont dire « Non, c'est une expression. » Non, c'est faux. C'est parce que en nous, le Seigneur a mis son empreinte. En nous, il y a l'empreinte du Créateur dans ton cœur, mon frère, ma soeur. Tu vois? Et je veux te dire qu'il t'aime. Je te dis la vérité. Et le Seigneur veut souffler un vent sur la jeunesse, souffler un vent sur beaucoup de jeunes. Nous sommes à la fin. Tu vois? Et ce témoignage-là, mon frère, ma soeur, c'est pour dire que « Noa bondie, c'est Jésus-Christ. » Tu vois? « Noa bondie, c'est Jésus-Christ. » « Et s'ouvre une ali, tu ne seras pas déçu. » « Il peut décevoir. » Parce que « Noa bondie, » c'est l'amour comme ton cœur. L'amour. Tu vois? Il met son amour dans ton cœur. Il met son amour, son amour, son amour dans notre cœur, dans notre âme. C'est ce qu'il veut faire. Mettre ton amour en nous. Tu vois? Et malheureusement, on vit dans un monde où il n'y a plus l'amour. Tu vois? Dans les foyers, il n'y a plus l'amour. Les parents ne donnent plus l'amour à leurs enfants. Nous autres, quand on était plus jeunes, on n'a pas forcément eu cet amour, tu vois? Tu vois? Des papas, mamans qui nous disent « Je t'aime. » Des câlins qui nous encouragent. Tu vois? On n'a pas eu tout ça. Souvent, on a reçu plus des paroles de malédiction sur notre vie. Souvent, par nos familles. Et en fait, ça a produit des choses en nous. Tu vois? On a pu nous mettre des carapaces. Des carapaces comme si on est solide. Des carapaces comme si, voilà, on peut réussir seul. Mais en vérité, on est faible. On est faible. On est faible. On est faible. On a besoin de Jésus. Tu vois? On a besoin de l'amour du Seigneur. On a besoin de sa présence dans nos vies. Tu vois? Et ce témoignage-là, c'est pour dire que le Seigneur est celui qui transforme les cœurs. Le Seigneur est celui qui délivre. Parce qu'il faut savoir que dans le monde, il y a une puissance qui agit. Et c'est la puissance du diable. Puissance à diable qui agit en monde-là. Puissance à diable qui agit si les îles. Puissance à diable qui agit si les nations. Tu vois? Et le Seigneur est venu pour nous délivrer de sa puissance. De la puissance du malin. Tu vois? Et comment c'est-on que le monde est sous la puissance du malin? C'est que on va prendre on va prendre un passage de la Bible. Tu vois? 1 Jean 5, 19 dans la Bible. 1 Jean 5, 19 Et j'aimerais juste préciser que la Bible ce n'est pas une religion. La Bible ce n'est pas une religion. C'est la parole que le Seigneur a inspirée pour le monde. Tu vois? Pour qu'on puisse connaître le Seigneur parce que il veut qu'on le connaisse. Donc il a tout fait pour qu'on le connaisse. Il a laissé sa parole pour qu'on puisse le découvrir dans sa parole. Et le Seigneur nous parle à travers sa parole. Et c'est pour ça en fait que c'est important d'avoir la parole du Seigneur. Voilà. Et c'est pas... Voilà. Tu peux marcher avec partout dans ton cœur. Tu vois? Et c'est cette parole qui va te conduire dans toute la vérité. Tu vois? Or, on a besoin de marcher dans la vérité. Parce que nous savons que le monde ne marche pas dans la vérité. nous sommes dans un monde où c'est la corruption, c'est l'argent facile, c'est du plaisir, c'est la vanité, c'est la luxure, c'est... Donc, à vrai, le monde-là, c'est un qui s'habitant à ça. Et c'est ce qui détruit l'homme. Tu vois? C'est ce qui nous détruit. Ce qui nous détruit, c'est tout ça, c'est l'amour de l'argent, l'amour du sexe, l'amour du matériel, l'amour de tout ça. Et le Seigneur veut qu'on ait l'amour pour lui. Et 1 Jean, chapitre 5, 1 Jean, chapitre... 1 Jean 5, verset 19, nous dit, nous savons que nous sommes d'Élohim. Élohim, c'est Dieu. Élohim, c'est Dieu, mais en hébreu. Tu vois? Pour ceux qui vont suivre cela, Élohim, c'est le Dieu de la Bible, le Dieu d'Israël, le Dieu qui a ouvert la mer rouge, le Dieu de Moïse, il s'appelle Élohim. Élohim, tu vois? Parce que là, on l'aura parlé des bondiers, 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 tout bondier, c'est bondier, tout bondier, il n'y a pas bondier. C'est ça, il y a un peu de quoi. Tout bondier, il n'y a pas bondier. Tous les dieux ne sont pas des dieux, ne sont pas le dieu véritable. Et c'est ça, c'est là où beaucoup se perdent, c'est parce que il y a un seul créateur, mais le problème, c'est qu'on a mis... les gens ont créé la religion, les humains ont créé la religion et ont mis... Et chacun fait ce qu'il veut, en fait, en vérité. Alors que le Seigneur veut que toute la terre fasse comme lui veut. Tu vois? C'est comme si tu as des enfants, tes enfants dans ta maison ne vont pas suivre plusieurs lois. Le papa va donner les mêmes préceptes pour tous les mêmes enfants. Et voilà, tu vois? Et c'est ça que le Seigneur veut, il veut qu'on le suive. On le suive tous de la même manière, c'est-à-dire avec notre cœur, sans passer par la religion. Tu peux lui parler partout. Partout où tu vas, le Seigneur, il veut être avec toi. Partout où tu vas. Donc pas besoin d'aller dans une église, dans une secte, dans un bâtiment. Tu vois? Le Seigneur, sa parole dit que là où il y a deux ou trois réunions, son nom, il est au milieu. Ça veut dire que tu peux partager la parole dans les maisons, avec des frères et sœurs, des gens qui croient aussi en Jésus-Christ, là où tu es, sans passer par une religion, sans te dire que tu es dans une religion, sans te dire que tu es adventiste, protestant, musulman, la Bible ne parle pas de tout ça. Tu vois? Jeunesse, le Seigneur est plus simple qu'on le croit. C'est pour ça qu'il m'a changé. C'est pour ça que je suis amoureux de lui. C'est parce que, ben, j'ai compris qui il était. J'ai saisi qui il était. Tu vois? Et ce qu'il attendait simplement de moi. Tu vois? Et j'en parlerai un peu plus dans le témoignage, mais en même temps, on partage en même temps la Bible, ce qui est important. Tu vois? Que le monde entier se tient dans le mal. Le mal. Le monde est dans le mal. Tu vois? Et le monde est dans le mal tout simplement parce que Adin et Ève ont vendu le monde au diable. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Il ne faut jamais, jamais l'oublier que le monde a été vendu au diable lorsque Adin et Ève ont péché. Donc, tu vois, nous vivons dans un monde qui est sous la puissance du diable, sous l'influence démoniaque. Tu vois? C'est pour cela qu'on voit plein de jeunes aujourd'hui qui s'entretuent, les gens qui boivent, les divorces, la colère, le mensonge, les injures. Les gens sont complètement dépressifs. Les gens sont habillés nus. Aujourd'hui, il n'y a plus de gens bien habillés. Il n'y a qu'en Guadeloupe. On ne parle pas de Guadeloupe aussi, Martinique. Il parle pas de Tibouin. qu'en Guadeloupe, Martinique, les îles, il y a des gens qui sont légers. C'est un fléau qui détruit, qui détruit, qui détruit beaucoup. Tu vois? Il y a des gens qui font ça et qui font ça. Ok, tu fais ce que tu veux chez ton corps. Tu vois? Mais laisse-moi te dire que le Seigneur dit dans sa parole que, en fait, ton corps est pour ton mari. Tu vois? Si tu es une femme et ton corps est pour ta femme si tu es un homme qui va écouter. Tu vois? Donc, ça veut dire qu'en fait, tu ne dois pas donner accès à ton corps aux yeux des autres parce que ça va produire quoi? La convoitise, le péché et être une occasion de chute pour l'autre. Tu vois? Et c'est pour dire encore qu'il faut se respecter. Tu vois? Nous ne sommes pas des marchandises. Ton corps n'est pas une marchandise. Ton corps n'est pas une poubelle. Tu vois? Parce qu'aujourd'hui, les femmes qui s'habillent n'importe comment dans les rues, même les hommes pareillement, en vous habillant comme ça, parce que c'est un fléau qui mine la Guadeloupe, qui est terrible là-bas, c'est que ton corps devient une marchandise. C'est-à-dire que lorsqu'on va te voir, on ne va pas espérer faire une vie avec toi. Un homme qui te verra habillé comme Carinage, comme un exemple. Si l'on voit nous habillé comme un Carinage, quand on a pensé d'elle, quand on a pensé de vie, là, vous voyez. Quand on va te voir habillé de la manière dénudée que tu es, qu'est-ce que les gens vont penser de toi? Qu'est-ce qu'ils diront? Oh, cette femme-là, je la vois pour me faire un mariage avec elle, une belle vie. non, la première chose que les gens verront en toi, c'est le sexe. Tu vois? C'est les rapports sexuels, rien d'autre de plus. Tu vois? Pareil toi, homme, toi qui te mets tes biscottos à l'air, tout ça, je ne sais pas quoi, ta séduction que tu as là. En fait, quand on va te voir, les femmes diront ah, celui-là, je vois bien dans mon lit. C'est ça en fait que tu vas donner comme image. On ne va pas penser de toi que tu feras un père de famille, un homme stable, un homme qui va, non, tu vois? Et c'est ça que le Seigneur veut changer dans nos vies, changer dans nos cœurs, changer dans le cœur de la jeunesse des hommes et des femmes, tu vois? Il veut nous délivrer, nous ramener dans sa présence, nous ramener dans sa lumière, tu vois? Et moi, pareil, en Guadeloupe, pareil, même en France, je mettais des filets, je marchais en filet, je marchais, c'était compliqué la vie que je menais. Il y a quelques photos qui vont défiler, quelques vidéos aussi, possibles qui vont défiler aussi pour montrer aussi d'où on vient parce qu'aujourd'hui, on peut voir les gens prêcher la parole, on peut voir les gens prêcher l'évangile, tout ça, mais en vérité, crier, de France, on peut nous voir crier ici et là. Si on crie, c'est parce qu'on a vu quelque chose. Si on crie, comme dit mon frère souvent, mon frère Benaki, le cri annonce un danger. Quand quelqu'un crie, c'est pour annoncer un danger, tu vois? Et lorsqu'on crie, comme vous avez pu le voir dans nos vidéos, qu'on a pu partager pour l'unique but de réveiller un maximum de personnes, voilà, eh bien, si nous crier, ce n'est pas parce qu'on est fou, oui, on dira qu'on est fou, mais on n'est pas fou selon le monde. Nous sommes fous selon le Seigneur Jésus, tu vois? Et parce qu'il nous a réveillés et qu'il nous réveille, qu'il m'a réveillé, qu'il m'a montré l'état dans lequel que j'étais, j'étais bouleversé. J'ai été bouleversé, mes amis. Mes amis, ça m'a bouleversé, tu vois? On nous a trompés sur beaucoup de choses, surtout la jeunesse. On fait croire à la jeunesse qu'il faut écouter le rap, que le rap, c'est bon pour ses bons. En vérité, ces musiques que tu écoutes, ça produit en toi des choses, dans ton âme là, ton âme là, ça détruit ton âme. Je te dis, le dance, le sol pareil, ça détruit ton âme, tu vois? Le zouk pareil. En fait, toutes ces musiques-là, regardez bien les stars qui chantent. Ils ont tous des vies de péché, de débauche, de drogue. C'est une vie de... C'est compliqué. Ils n'ont pas à voir. Vous le voyez quand même là? Ils n'ont pas à voir ça? Ils sont tous tatoués aujourd'hui. Pourquoi le tatouage a pris tellement d'ampleur comme ça là? On va aller étape par étape. Étape par étape. Lévitique 19, verset 28. Qu'est-ce que dit la Bible? On va le lire. Lévitique 19, verset 28. Tu vois? Vous ne ferez pas d'incision dans votre chair pour une âme. Dans d'autres versions de la Bible, c'est écrit pour un mort. Ou voilà. Et vous ne ferez pas de tatouage. C'est toi? Et vous ne ferez pas de tatouage. Oh là là. Vous en voyez ça marqué là? Vous en voyez ça marqué? Vous ne ferez pas de tatouage. Tu vois ce qui est marqué? Est-ce que tu le vois? Vous ne ferez pas de tatouage. Il est marqué où? Pourquoi aujourd'hui nous faisons le tatouage? C'est parce que le tatouage a une signification en fait. Le tatouage, si le Seigneur dit de ne pas le faire, en fait tout ce que le Seigneur dit de ne pas faire, c'est parce que c'est bon. C'est parce que si on ne le fait pas, c'est bon pour nous. Si on le fait par contre, ça donne accès au diable dans notre vie. Si le Seigneur a dit à Adam et Ève de ne pas manger l'arbre défendu, c'est parce que le Seigneur savait pourquoi. C'était bon qu'ils ne le mangent pas. Et ça a été mauvais qu'ils le mangent. Et le fait qu'ils aient mangé cela, ça a créé, ben quoi? C'était la désobéissance. Ils ont mangé de cet arbre, de ce fruit. La désobéissance, c'est le diable qui les a fait faire ce que le Seigneur ne voulait pas. C'est comme si tu as des enfants. Tu as trois garçons, tu as deux garçons. Tu les éduques, tu entendes des commandements, des préceptes. Quelqu'un d'autre vient les voir pour leur dire, fais comme ça. Est-ce que toi, papa, tu serais content? Tu vois? Non, tu diras, mais oh, mon fils, je l'éduque, pourquoi tu viens donner une autre éducation? C'est ce qui s'est passé. Le diable vient pour nous donner une autre éducation, une autre pensée, un autre chemin, une autre voie qui est contraire à la voie de celui qui nous a créés, mes amis. Vous en voyez ça? Bon Dieu, créez nos libres, nos libres d'effets sanouvés. Le Seigneur nous a créés libres. Tu es libre de faire ce que tu veux, tu vois? Mais il y aura des conséquences. Ah oui, c'est là où beaucoup ne comprennent pas cela. Il y a des conséquences. Même le monde, le monde qu'enseigne nous, le monde nous enseigne. Tu vas tuer quelqu'un, on va te juger. Tu vas voler, on va te juger. Il y a des conséquences. Tu voles, tu as volé beaucoup de billets de banque, tu as braqué un magasin, ok, tu as des sous, mais c'est quoi les conséquences? Tu es content pour un moment, mais c'est quoi les conséquences? Tu vois? Oh, tu me diras, mais on ne va pas m'attraper. Oui, ça c'est l'homme, mais celui qui a créé la terre et le ciel, il voit tout. On ne peut rien cacher au Seigneur, on ne peut rien lui cacher. Tu vois? Et dans l'hévitique 19, verset 28, il dit, de ne pas se faire de tatouages. Aujourd'hui, on voit, les stars sont tous tatoués et ceux qui suivent leurs stars, ils sont aussi tatoués. On voit par là que les stars de ce monde, ils le disent aujourd'hui, qu'ils ont fait des pâtes avec le diable, ils ont vendu leur âme. Ce n'est pas une blague, vous le savez, vous le voyez les jeunes. Vous le voyez. Vous le voyez de vos yeux. Tu vois? Ils disent qu'ils ont fait des pactes, ils le disent. Donc, quand ils ont fait ce pacte avec le diable, quand ils ont fait ce pacte-là, ils ont reçu un enseignement du diable à donner à ceux qui vont les suivre. Parce que lorsqu'ils ont fait des pactes avec le diable, le diable leur donne une puissance. Le diable leur donne une autorité démoniaque. Tu vois? Une autorité, voilà, et une puissance plutôt. Et cette puissance-là, ça va vous envoûter. Ça va comme t'attirer. Tu vois? C'est comme une odeur de... C'est comme un... Quelqu'un qui fait à manger, il y a l'odeur de manger là, qui est dans l'air. Vous voyez comme dans les dessins animés. Tu vois? Tu vois la nourriture qui va dans le nez, tout ça. Enfin, l'odeur là, tout qui vole là, ça va dans le nez. Et ça te donne envie, ça te donne envie quoi? De le manger. Vraiment faux. Eh bien, les stars de ce monde, ils ont reçu une puissance du diable pour que, lorsqu'ils vont chanter leur musique, que ça puisse attirer ton âme. Tu vois? Mettre ton âme en extase. Mettre ton âme dans un... En fait, tu es comme envoûté en fait. Hypnotisé. Tu vois? Et tu fais comme ta star. Tu vois? Tu mets des tatouages comme lui. Tu te perses l'arcade comme lui. Tu te perses le lombril. Tu te perses partout. Aujourd'hui, c'est ça en fait. Et vous buvez comme lui. Vous fumez comme eux. Vous faites les locks comme eux. Les cheveux comme eux. Les coiffages comme eux. Les tatouages... Aujourd'hui, je vois des tatouages sur les visages. Franchement, là, c'est à notre niveau. Franchement, le Seigneur veut te délivrer. Vous écoutez ça là. Bon Dieu veut délivrer. Bon Dieu veut délivrer. En cas de vous lire, il veut délivrer parce qu'il veut sauver d'être délivre là. Délivre là. Il y a un délivre. Parce qu'il veut qu'il y a un royaume après leur vie sur la terre. Il veut où il y a un royaume après l'amour. Après l'amour, il y a un royaume. Il y a des royaumes. Le royaume à Diabla et le royaume à Abmondier. Il y a deux endroits après la mort. Le royaume du Seigneur et le royaume de l'enfer. L'enfer. Tu vois. Et le Seigneur veut t'éclairer aujourd'hui. C'est ton jour aujourd'hui. Tu vas donner ton coeur au Seigneur. Tu verras que le Seigneur va te remplir plus que tu l'imagines. Tu vois. Il n'a pas besoin d'aller dans une église. Là où tu es là, dans ta chambre là, là où tu es au travail, là où tu vas écouter cette vidéo là, cet audio là, dans ton pays, peu importe l'endroit où tu es. Dis un mot à Jésus. Dis-lui Seigneur Jésus. Je t'invoque dans mon coeur. Je t'invoque dans mon coeur. Et le nom de Jésus en hébreu c'est Yoshua. Comme ça en même temps vous le saurez. C'est Yoshua. Yoshua c'est son nom. Jésus était juif. Voilà. Tu vois. Si tu l'invoques là, il va te parler. Il va rentrer dans ton coeur. Il va te transformer mon frère, ma soeur. En cas du lit. Tu vois. C'est pas des histoires. Tu vois. Je croyais que c'était une histoire de religion à l'époque. Une histoire d'aller s'asseoir dans des bâtiments, suivre des traditions, tout ça. Patati. En fait, c'est même pas ça mettre un certain vêtement sur soi, costume, tout ça. Patati. En fait, c'est pas tout ça le Seigneur. Donner de l'argent, tout ça, aux églises. C'est pas vrai tout ça. C'est pas ça. On nous a trompés. La Bible, c'est pas ça. Le Seigneur veut que tu mettes sa parole en pratique, que tu t'habilles décemment, correctement. Je te dis la vérité. Et c'est ce qu'il produit. C'est l'Esprit Saint du Seigneur. Quand il vient dans notre coeur, c'est ce qu'il va produire en nous. Tu vois. La sainteté. Tu vois. La sainteté. C'est ça que le Seigneur va nous transmettre. Parce qu'il est saint. Tu vois. On l'appelle le bon dieu. On croit qu'il est le bon dieu. Le bon dieu. Tu vois. Le bon dieu. Il est bon. Donc il va nous communiquer sa bonté. Tu vois. Devenir bon. Et c'est pas une faiblesse d'être bon. Parce qu'aujourd'hui, pour se faire respecter, il faut jouer un certain... Il faut montrer son dos. Le gros fond, le dos. Marcher un jambe. Tu vois qu'on swing là. Comme les gens là. On saute un petit peu. On marche. Oh, je suis un racaï. Oh, je suis un racaï. Mon ami. En vérité, on est KO. On est faible. Tu vois. Donc pour revenir à ce que je disais. Les stars ont une mission. Les chanteurs que tu écoutes. La musique que tu écoutes. Tout ce que... Les stars de ce monde que tu suis. Ils ont une mission. Ils ont une mission d'influencer ceux qui vont les suivre. Ceux qui vont les adorer. Ceux qui vont accepter leur musique. Vous allez recevoir leur esprit. L'esprit qui est en eux. L'esprit démoniaque. Tu vois. Et tu vas commencer à fumer. Tu vois. Dès le bas âge. Tu vas commencer à mentir. Tu vas commencer à coucher avec les femmes. Commencer à avoir des rapports sexuels. Des jeunes. Très jeunes. Perdre ta virginité. Très jeunes. Pourquoi ? Parce que tu suis ces hommes et ces femmes. Tu vois. Ils sont de différents pays. Tu vois. Et c'est pas étonnant qu'on voit des gens tomber des fois mourir pour leur star. Tout ça. Tel que Michael Jackson. Tout ça. C'est parce que ils sont voûtés. Comment on peut mourir ? Comment on peut être dépressif pour un homme qui fait aussi qui va aux toilettes comme toi ? Qui se douche comme toi ? Quelqu'un qui est exactement comme toi ? Pourquoi pleurer pour quelqu'un qui est né comme toi ? Papa, maman ? Tu vois. C'est pour cela en fait que lorsque Adam avait empêché. Voilà tout ce qu'on a récolté. On a récolté toute cette malédiction. Maladie. Tu vois. Les parents qui divorcent. Ton père est parti. Tu n'as pas connu ton père. Tu n'as connu que ta maman. Tu vois. Et ça t'a... Que tu le veuilles ou pas. Ça a produit dans ton cœur quelque chose. Et aujourd'hui, tu as besoin de retrouver ton vrai papa. Ton créateur qui veut être ton papa. Tu vois. Moi, personnellement, voilà, j'ai... Mon vrai père, quand je suis né, il m'a... Voilà. Ma mère et mon vrai père se sont séparés. J'ai grandi avec mon bon beau père. Pour moi, c'est mon père aussi parce que c'est lui qui m'a éduqué. Voilà. Il m'a donné des bonnes choses quand même. Voilà. Il faut dire ce qu'il y a. Et voilà. Et c'est nous, c'est nous, souvent les enfants qui prenons un autre chemin. Tu vois. Le Seigneur nous a créés parfaits. Il a créé Adam parfait. Mais c'est Adam qui a pris un autre chemin. Tu vois. Tu vois. Et tu dois revenir au chemin du Seigneur. Au chemin du Seigneur. Tu vois. Je ne sais, je te dis la vérité. Le Seigneur t'aime beaucoup. Ne gaspille plus ton temps dans les bois de nuit. Ne gaspille plus ton temps dans les choses de la terre. Dans les femmes. Tu vois. Arrête de chercher à pouvoir avoir plusieurs femmes. Tu vois. En même temps, c'est une conquête qu'on cherche. Et moi-même, avant, j'étais là-dedans. J'étais là-dedans à avoir plusieurs femmes. C'était, voilà, il fallait que je goûte un maximum. Tu vois. J'étais dans le péché, mais le péché comme pas possible. J'allais voir les prostituées. Tu vois. Je couchais avec les filles. Voilà. C'était que ça. C'était que ça. Que ça. Que ça. L'alcool. Tout ça. Je buvais. J'étais à fond dans l'alcool. Je commençais à toucher le shit. Tout ça. L'herbe. Tu vois. Et le Seigneur, à l'âge de 11 ans, il m'avait parlé. Il m'avait dit que tu dois te sauver et c'est Jésus qui sauve. J'avais reçu cette voix-là dans mon cœur, mais je ne savais pas comment venir au Seigneur. Moi, je faisais ma vie. C'était le foot en même temps, mais quand le foot était terminé à cause des blessures, j'ai pris le monde pour moi à fond. Tu vois. Le business, tout ça. Et voilà. Et je m'enfonçais, je m'enfonçais, je m'enfonçais. Je ne sais même pas si j'aurais donné ma vie au Seigneur. Est-ce que je serais encore vivant ? Est-ce que je vais me bagarrer au Seigneur avec les gens ? Je ne sais même pas si j'aurais été vivant. Tu vois. Et on ne se rend pas compte, en fait, de la gravité de la chose. On ne se rend pas compte que nous sommes de passage sur la terre. On le sait. Souvent, les gens disent « Oh, one life, one life, oh, one life, une vie, une vie. Oh, one life, one life, one life. » Mon ami, tu ne sais pas ce que tu dis. Tu ne sais pas ce que tu dis. On voit les gens jouer la méchanceté, tout ça, vouloir jouer les caïds, mais en vérité, il n'y a pas de caïd, mon ami. Devant la mort, on est pareil. On meurt tous. Et si tu meurs sans le Seigneur, tu vas dans le feu. C'est pour ça que le Seigneur est venu. Beaucoup diront que Jésus n'est pas le fils de Dieu. Jésus n'est qu'un prophète. Jésus, c'est ce qu'on t'a dit. C'est ce que les gens répètent. Et beaucoup de jeunes, aujourd'hui, répètent cela comme des perroquets. Jésus, c'est qu'un prophète. Jésus n'est pas le fils. Ou est-ce que tu as fait des recherches même? Est-ce que tu as essayé de faire des recherches pour savoir qui est véritablement Jésus? Que dit véritablement sa parole? Parce que sa parole ne ment pas. La Bible ne ment pas. Qu'est-ce que dit la Bible sur Jésus? Qu'est-ce que dit la Bible sur Jésus? Tu vois? Il est plus que tu le penses. C'est pour cela, aujourd'hui, voilà, quand elle a touché mon cœur, voilà, comment elle a touché le cœur? C'est, j'ai failli mourir, mon ami. J'étais dans la force de l'âge, force de l'âge, enfin, je suis encore dans la force de l'âge. Et, voilà, voilà, musculation, tout ça, wow, c'est moi, c'est moi. Je me croyais tellement quelqu'un, mon ami. Le Seigneur m'a mis KO. Il m'a mis KO. KO. Ah oui, il m'a mis un perfect, comment on dit, perfect, perfect. Ah oui, il m'a cloué. Oh, mes amis, mes amis, quand le Seigneur nous parle, des fois, on n'écoute pas. Et le Seigneur nous parle de différentes manières. Il parle au monde par rapport au chaos qui se passe dans le monde, mais les gens ne comprennent pas. Les gens pensent que c'est la solution, c'est les hommes. C'est les politiciens. Ah ouais, abayo. Les gens pensent que la solution, c'est l'argent. Les gens pensent que la solution, c'est les choses de la terre. Il y a, en fait, la solution lui-même, beaucoup ne le connaissent pas. Beaucoup passent à côté de lui. Et moi, j'ai mené ma petite vie en passant à côté de lui. Mais je le bénis aujourd'hui d'avoir touché ma vie. Je ne regrette pas une seconde, mes amis. Je n'ai pas regretté rien. Tout ça, parce que là, on voit qu'on dit tout ce qu'il y a. à partir de l'amour, aujourd'hui en français, quand le signe a touché mon cœur, il m'a donné l'amour, un amour terrible, un amour que je n'ai pas trouvé dans les femmes, tu vois, un amour que je n'ai pas trouvé dans l'argent, un amour que je n'ai pas trouvé dans le football. Aujourd'hui, je ne regrette même pas le foot. J'étais à deux doigts de signe mon premier contrat pour avoir ma blessure au genou, mais aujourd'hui, je ne regrette pas du tout, du tout, pas une seconde, tu vois. Moi, j'avais ma vision de la vie, mais le Seigneur aussi avait une autre vision pour moi, tu vois. Et la parole dit que le Seigneur a des plans de bonheur pour nous et non des plans de malheur, des plans de bonheur, de bonheur, tu vois. Et du coup, c'est la maladie. J'ai été foudroyé parce que quand j'étais blessé par rapport à mon genou, je voulais quand même continuer le foot, continuer, non, il faut que je sois footballeur pro, non, il faut que je continue. Donc après, le Seigneur me casse les deux genoux. Je ne comprenais pas ce qui se passait, mes amis. Après, ça n'était qu'à comprendre, ça n'était qu'arrivée, moi, là, des genoux cassés, des genoux cassés. Après, je tombe malade, maladie, chaos. J'étais voir les voyants, les gars, les affaires, ils m'ont dit, mets un petit corps, je t'ai voir les voyants, ils m'ont dit de mettre de la viande sur mon corps, ils m'ont dit de passer un biftec sur mon corps, de donner aux chiens et de dire aux chiens, tiens, mange, c'est le mal. C'est ça qu'ils m'ont dit de faire, je l'ai fait, j'étais faire ça aux gosiers, là-bas, en bas, un chien mangeait ça. Regardez, pas de guérison, du sel dans la maison, la fumée, tout ça, patati, mes amis, ça n'a pas marché. Il fallait payer l'argent à la voyante, il fallait payer. J'étais voir les docteurs, j'ai dépensé plus de 1000 euros de médecin, médecin, mon frère, médecin, médecin, c'est médecin. Pour un docteur, pas trouver qu'en n'y. La mort, c'est moi, c'est mal. La mort, c'est moi. Aïe, 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 la mort était sur moi. C'était le pire moment de ma vie que j'ai passé. Le pire des moments, ah oui, c'était le pire des moments, le pire des moments, je te dis, je te dis la vérité, le Seigneur est puissant, il est puissant. Et souvent, on attend les mauvais, on attend les chaos pour venir au Seigneur, on attend les moments difficiles, tout ça. Et même des fois, les gens qui vivent des moments difficiles, ils ne viennent même pas au Seigneur. Il y a un géris bondi, il y a un mort consens. Au lieu de se repentir et de reconnaître qu'ils ont échoué, qu'ils sont au bout du mur, là, au bout du mur, ils ont échoué. Mais j'aimerais te dire de ne pas attendre d'être au pied du mur. Tu vois ? Parce que la parole dit dans Hébreu 4, verset 7, vous qui entendez sa voix, de ne pas endurcir votre cœur. Tu vois ? Donc ça veut dire quoi ? Quand tu entends la parole du Seigneur, cherche à la connaître maintenant, pas demain, parce que demain, on ne sait pas qu'est-ce que demain, il en sera fait. Tu vois ? Souvent, on peut remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Aujourd'hui, tu entends ce témoignage, je te dis, c'est aujourd'hui, c'est pas demain. C'est pas demain. J'ai offert ma vie, ma jeunesse au Seigneur Jésus-Christ. Je lui ai offert ma jeunesse. Je gaspillais ma jeunesse dans le sexe. Je gaspillais ma jeunesse dans les chites, les femmes, les boîtes. Tu vois ? que je courais après le vent. Je vous dis, plus j'avais des choses, plus j'en voulais encore. Je n'étais pas comblé. Tu avais une fille, tu en voulais une autre. C'est terrible, tu en voulais, tu en voulais. J'avais ma femme qui était ma copine à l'époque. Je la trompais tout le temps. Je la trompais. Aujourd'hui, je regrette amèrement. Tu vois ? Parce qu'on a une femme des fois avec nous qui nous fait du bien, qui veut nous aider, tout ça, qui est une aide pour nous. Bon, je vais parler de ça un peu plus tard pour nous encourager. Mais on veut aller prendre là-bas, prendre là-bas. Qu'est-ce qu'on cherche ? Quelques plaisirs de quelques minutes, qu'est-ce que nous cherchons ? On cherche quoi ? Qu'en qu'a cherché ? Qu'en qu'a cherché ? Tu cherches quoi ? Je parle aux hommes mariés. Tu cherches quoi ? Pourquoi tu trompes ta femme ? Qu'est-ce que tu cherches, mon ami ? Qu'en qu'a cherché ? Ne vois-tu pas que tu perds ton temps, que tu te fatigues, que tu détruis ton couple, que tu te détruis, mon ami, et que le Seigneur veut que tu arrêtes cela ? Le Seigneur veut te sauver, te délivrer de l'adultère, te délivrer du péché, tu vois ? Afin que tu sois un homme responsable, tu vois ? Le Seigneur veut nous faire de nous des hommes responsables, une jeunesse responsable, des hommes et des femmes responsables, tu vois ? Il veut que tu sois son enfant, Missabondiveau. Il veut que tu redeviennes, que tu reviennes à lui, que tu deviennes son enfant, parce que là, avec tes péchés, tu es fils du diable. Oh oui, les gens disent, non, il n'y a pas de fils de Dieu. Ah oui, il y a des fils de Dieu, du Seigneur, d'Élohim, les fils de Jésus-Christ, et les fils du diable. Et comment ? Ben, c'est pas la vie qu'on mène. Tu es esclaves de celui que tu suis. Tu vois ? Et quand tu es esclaves de celui que tu suis, ben, tu lui appartiens. Tu es son enfant. Tu vois ? C'est un enfant qu'on dit de faire ci, ça, ça, ça. C'est un enfant. Donc, dans la Bible, dans Jean chapitre 1, verset 12, la Bible dit que tous ceux qui reçoivent le nom de Jésus deviennent enfants du Seigneur, enfants d'Élohim, enfants de Dieu, plutôt, si tu veux savoir. Enfants de Dieu. Tu vois ? Tu vois ? Chrétien, si tu veux. Ou même mieux, disciple. Parce que Matthieu 28 dit de faire des nations des disciples. Tu vois ? Donc, si on mène de tu diras simplement que tu es disciple de Jésus-Christ. Enfant du Seigneur, Jésus-Christ. C'est tout. Tu n'appartiens à aucune religion. C'est ce qu'il faut dire aux gens. Tu n'appartiens à aucune secte. Tu appartiens à Jésus, mon ami. Ne dis pas aux gens que tu es dans une religion. Le Seigneur n'est pas une religion. Moi, je n'ai pas rencontré une religion. Quand la lumière m'a frappé, quand la lumière m'a frappé dans la maladie, quand j'étais malade, que j'ai vu même les docteurs qui fument la cigarette. Docteur qui a fumé de drogue. Docteur qui a fumé. On dit, mais qu'est-ce que tu veux ? Docteur qui a fumé ? Les docteurs ne trouvaient pas ce que j'avais. Ils ont fait des examens. Ils m'ont pris même un bout de muscle dans mon bras. Ils m'ont coupé le bras. Ils m'ont pris du muscle pour savoir c'est quoi mon problème. Rien à faire. Il n'y a pas à trouver. Il n'y a pas à trouver. Mes amis, je te dis, quand j'ai vu que l'homme ne peut rien pour moi, c'est là que j'ai commencé à comprendre qu'il faut chercher le Seigneur et c'est là qu'il m'a trouvé dans ma maladie, à l'hôpital, dans mon chaos et c'est là que j'ai rencontré Jésus. Dans mon chaos et c'est souvent dans le chaos que le Seigneur vient se révéler. C'est dans le chaos que la lumière vient. Ah oui, et nous sommes dans un chaos mondial actuellement là et c'est là que le Seigneur va commencer de plus en plus à parler à beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes qui vont commencer à se repentir. Le Seigneur veut que tu te repentes. Il veut que tu arrêtes tes péchés. Il veut que tu arrêtes de mentir. Tu vois, tu mentes tout le temps. La Bible dit que le père du mensonge c'est le diable. Le Seigneur ne veut plus que tu mentes. Tu vois? Et comment le Seigneur ne veut plus? En fait, il est mort sous la croix pour nous. Tu vois? Le moyen pour être sauvé, le moyen pour être délivré c'est de croire en Jésus. Croire en Jésus. Dis Seigneur je t'accepte aujourd'hui dans mon cœur. Je t'accepte dans mon cœur. Tu vois? Pardonne-moi pour mes péchés et son esprit sain viendra en toi et tu devras prendre ton baptême par immersion, ton baptême d'eau, le vrai baptême que Jésus a fait. Pas le baptême à deux mois tu ne connaissais rien du tout au Seigneur. Tu t'es innocent mon ami. C'est quand on est conscient, c'est quand on est à l'âge de la raison, l'âge de la connaissance du bien, vraiment de ce qu'on... Enfin, la connaissance de vraiment des choses. C'est là qu'il faut prendre son baptême. Tu vois? Et le Seigneur veut te sauver. Il t'appelle. Tu vois? Il veut que tu crois en sa parole. Tu vois? Crois en lui. Tu ne seras pas déçu. Tu vois? Et son esprit sain viendra en toi. Il va venir en toi. Tu vois? Tu vois? Crois en sa parole. Crois en sa parole et tu verras ça. Il va te remplir de lui. Et... Et le moyen que le Seigneur a trouvé, c'est la croix. C'est la croix. Et la croix, c'est la grâce du Seigneur. Il veut te sauver par grâce. Tu vois? Et une grâce, c'est une faveur. Il mérite. On ne mérite pas d'être sauvé. Nous ne méritions pas. Je ne mérite pas. Tu vois? Mais le Seigneur s'est fait chair pour nous sauver. Tu vois? Ne crois pas que c'est ta religion qui va te sauver. Ne crois pas cela. Je te dis la vérité. Tu seras déçu. Aucune religion ne peut t'apporter le salut. Aucune religion ne peut t'apporter la délivrance. Tu vois? Et la parole dit que l'esprit du Seigneur, l'esprit saint de Jésus-Christ, lorsqu'il vient en nous, eh bien, son esprit, en fait, est venu pour qu'on soit convaincu du péché, de justice et de jugement. Tu vois? Si tu es dans une religion, si tu es dans telle ou telle religion, je ne sais pas ce que tu fais, si tu n'as pas la conviction du péché, la conviction du jugement, la conviction de justice, en fait, ta religion, en fait, ça ne peut pas produire cela d'autre façon. C'est impossible. Il n'y a que Jésus qui peut nous délivrer du péché. Tu vois? Et le problème premier, c'est que le Seigneur est venu traiter le problème du péché dans notre cœur. Le problème du péché, c'est le mal. C'est le mal, le problème. Si tu fais le mal, tu pratiques le péché, le mensonge, tu triches, tu forniques, tu n'es pas marié, tu couches en mariage, tu es hypocrite, tu as des pensées impures, tu te nourris des pensées impures, tout ça. En fait, tu n'es pas dans la vérité. C'est impossible. Impossible. Tu peux faire toutes les traditions, toutes les traditions, tout ce que tu veux, comme, je ne sais pas, traditions religieuses, ça ne va pas produire en toi la délivrance, mon ami. C'est impossible. Tu vois? Or, Jésus est venu pour ôter nos péchés. Il est venu comme un agneau pour ôter nos péchés. Si tes péchés ne sont pas ôtés, tu ne pourras pas monter au ciel parce que tes péchés sont encore là. Et Jésus, c'est lui qui est mort pour nos péchés, mon ami. Quoi qu'on puisse dire sur Jésus, lis qui est Jésus. Beaucoup vont dire c'est qu'un homme. Il a fait, il est parti aux toilettes comme nous, tout ça. Comment peut prier un homme? Ça, c'est mon ami, tu n'as pas compris qui est Jésus. Jésus est le Seigneur qui était sous forme humaine, sous forme charnelle parce que Dieu est esprit. Il s'est fait chair. Il est venu sous une apparence charnelle, humaine. Tu vois? Et comme le dit la parole dans 1 Timothée 3, verset 16, Dieu a été manifesté en chair. Bon Dieu, il vit en chair. Il s'est formé encore et il est entré dans le monde comme un homme. C'est lui-même qui est venu dans le ventre de Marie. C'est lui-même. Voilà pourquoi Marie n'a pas eu de rapport, vous le savez. Elle a été tombée en chair miraculeusement par le Saint-Esprit, sous la puissance du Saint-Esprit. Tu vois? Parce que le Seigneur avait un but, le Seigneur avait une mission pour une mission à accomplir pour toi et moi, pour nous sauver du jugement qui arrive. Tu vois? C'est pour ça en fait que le Seigneur Jésus est venu. Il est entré dans le monde pour être un modèle. Tout à l'heure je parlais de modèle. Les stars sont des modèles pour beaucoup de jeunes. Et le Seigneur voulait être un modèle pour nous aujourd'hui. Et aujourd'hui j'ai coupé mes loques. J'avais des loques, des cheveux. Je commençais à faire des loques, des cheveux, tout ça. Vous me direz non, le Seigneur ne regarde pas l'apparence. Oui, c'est parce qu'il ne va pas nous regarder, il ne va pas nous juger parce qu'on a des cheveux. Voilà, il faut bien comprendre ce que je dis aussi. Voilà, en tout cas moi personnellement il m'a demandé de couper tout ça, de tout retirer. J'ai tout coupé, tout ça au coiffeur, tu es sûr que tu veux couper ? Parce que j'avais une touffe. Tu veux couper ? Tu veux couper ? J'ai dit oui, 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 je veux couper, je veux couper. En plus là, je veux couper. Et je voulais laisser une petite natte à côté qui est pas à côté. J'ai coupé mes cheveux. J'ai dit oh mince, j'ai oublié la natte. En fait, le Seigneur m'a fait oublier qu'il fallait mettre une natte. J'ai carrément tout zappé. Et depuis là, plus de cheveux. Je vais couper mes cheveux normalement comme un homme, comme un homme normal. Ça, c'est à moi qu'il a demandé ça. Tu vois ? Tu vois ? Mais après, le Seigneur va pas te juger parce que t'as des cheveux ou quoi. C'est lui qui va te parler. Il te dira qu'est-ce qu'il attend de toi. Il va te convaincre de beaucoup de choses. Tu vois ? Moi, il m'a convaincu de cela. Mes boucles d'oreilles, pareil, retirer tout ça, les boucles d'oreilles, le nez, j'étais percé dans le nez, j'avais des cercles dans les oreilles, tout ça. Il fallait que j'ai mes boucles d'oreilles sinon je me sentais mal. Il faut ma boucle d'oreilles quoi. Il faut ma boucle d'oreilles, tout ça. Donc du coup, j'ai commencé à retirer une, une boucle d'oreilles. Après, j'ai retiré l'autre quelques temps après. En fait, ça s'est fait étape par étape pour les boucles d'oreilles parce que quand le Seigneur vient dans ta vie, c'est la révolution. Il te révolutionne. J'ai commencé à retirer mes shorts, je mettais des shorts, tout ça, j'ai fini ça, plus de shorts, tout ça, plus de pantalon sous les fesses, plus de... Oh, le rap, le dance-sol, je chantais du dance-sol. Tout ça là, il m'a dit tu dois arrêter tout ça. Mais quand il me demande d'arrêter tout ça, il me comble, il m'a comblé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui là, je n'ai pas de vie dans moi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de manque parce que les gens pensent que lorsqu'on vient au Seigneur, oh, je ne pourrais plus faire ceci, oh, je ne pourrais plus faire cela. En fait, tu ne vas même pas avoir le temps de penser à... En fait, tu seras comblé. Tu n'auras plus jamais soif. C'est écrit, on va lui prendre la parole. On va prendre le passage jeunesse. Tu vois, Jean 4, 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une sauce d'eau qui jarrira jusque dans la vie éternelle. Tu vois, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. L'eau là, ça représente la parole. Tu vois, en fait, quand tu lis la Bible, c'est comme de l'eau. Tu vois, c'est comme, en fait, c'est l'eau. C'est comme une eau, ça te lave. Ça lave quoi ? Ben, notre âme. Ça lave quoi ? Ben, notre cœur. Notre âme là qui est brisée, qui a été salie, qui a été salie dans le péché que nous avons commis dans le monde. Tu vois, quand j'ai reçu la parole, ça m'a lavé, ça m'a nettoyé, ça m'a ouvert les yeux. Tu vois, la Bible, en fait, ça nous ouvre les yeux. Tu vois, ça nous nettoie, ça nous nettoie, ça nous ouvre les yeux. Et du coup, voilà, c'est pour vous dire tout à l'heure que je disais que tu ne vas pas regretter les bois de nuit parce que tu n'auras plus jamais soif. C'est-à-dire que, en fait, le Seigneur, la soif que tu avais par rapport au péché, par rapport aux choses de la vie, la terre, le monde, la vanité, tu vas recevoir un dégoût pour cela. Il y en a d'autres qui ne vont pas vouloir venir au Seigneur parce qu'ils vont préférer cela. Mais ceux qui vont venir au Seigneur, tu n'auras plus jamais soif. Tu vas te battre parce que tu vas voir le ciel. Le Seigneur va te montrer le royaume dans ton cœur. Dans ton cœur, en fait, ça te procurera un voie. En fait, tu vas sentir la vie éternelle, mon ami. Tu vois, il s'est écrit, je lui donnerai, mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau. Tu vois, en fait, la parole que le Seigneur va mettre en toi deviendra une source d'eau. Tu vois, qui jaillera jusqu'à la vie éternelle. C'est-à-dire qu'en fait, tu seras lié à la vie éternelle. Waouh ! Tu vas sentir la vie éternelle, l'espérance de la vie, la vraie vie, frère. Haïe, haïe, haïe. C'est pour cela que lorsque j'ai reçu cette vie-là, la vie du Seigneur, la parole du Seigneur, j'ai commencé à crier. Au bout même pas de six mois après ma conversion, même pas six mois, même pas six mois après ma conversion, j'ai commencé à aller crier partout, mes amis. On commençait à crier en Guadeloupe, crier et pas là. Aller voir tous les gens que je connaissais en Guadeloupe. Parce que j'étais connu là-bas, tout le monde me connaissait là-bas avec mes business, tout ce que je faisais. J'ai commencé à aller parler de Jésus partout. Ils m'ont pu pour un fou. Il y en a qui disent « Oh, il y a un qui dit « Oh, il y a un qui dit « Non, je n'ai pas perdu ma tête. Je suis marié, j'ai perdu ma tête pour Jésus. Oui, Jésus m'a fait perdre ma tête. Oui, Jésus là, oh là là, terrible. J'ai tout laissé. J'ai oublié de qui il est, qui il a mis, qui. J'ai tout abandonné. C'est-à-dire que le Seigneur te fait passer à l'autre bord. Tu vas à l'autre bord, tu vas radical. C'est-à-dire que tu vas évoluer. Aujourd'hui, quand je vois ma vie, je ne regretterai rien du tout. Tu vois, le Seigneur m'a donné plus que je m'attendais. Je m'y attendais. Tu vois, il m'a donné son amour. J'ai un dégoût pour la musique du monde, un dégoût pour le péché, un dégoût pour le mal. C'est pour ça que je crie. Parce que j'ai reçu la vraie vie. Et quand tu reçois la vie, tu cries. Tu vois, lorsqu'un bébé vit au monde, il fait quoi ? Il crie. Parce qu'il reçoit la vie. Et quand tu vis au Seigneur Jésus, tu vas commencer à témoigner de lui. À ta famille, à tes proches, tu vois. Et ta vie là sera un témoignage. C'est pour cela en fait que toi mon frère, toi ma soeur qui t'es donné au Seigneur, il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher parce qu'il y a des vies que le Seigneur va sauver à travers toi. N'oublie pas les vies qui sont derrière toi mon frère, ma soeur. Je t'en supplie. Je vous en supplie mes frères et soeurs. C'est vrai que ce sera dur. Moi-même, je vous le dis, c'est dur. C'est vrai. Là, ça fait plus de déjà... Là, c'est quasiment... 11 ans là, j'ai donné ma vie au Seigneur. 11 ans qu'en bas, bon Dieu, viens moi. Tu vois ? 11 ans déjà que j'ai donné ma vie au Seigneur. Je vous dis la vérité, c'est dur. C'est vrai. C'est vrai. Parce qu'il y a des combats, il y a des tentations, il y a plein d'épreuves, il y a plein de choses qui vont t'arriver, plein de choses. Mais il ne faut surtout pas lâcher le Seigneur, surtout pas lâcher sa main. Je t'en supplie, je t'en supplie, mon frère, ma soeur, il faut s'accrocher, c'est possible, je vous dis, c'est possible de s'accrocher au Seigneur. Mon frère, ma soeur qui est jeune, qui est vieux, voilà, c'est possible, tu vois ? C'est possible de tenir ferme, tu vois ? Tu vas recevoir cette parole, tu n'auras plus jamais soif de Rihanna. Tu n'auras plus jamais soif de Rihanna. Non, tu n'auras plus soif de tout ça. Soif de Rihanna, soif de Jay-Z, soif de je ne sais pas qui, soif de telle star, tout ça, tu vas même te rendre compte qu'eux-mêmes sont perdus. Eux-mêmes sont perdus, là. Ne reste pas à regarder leur richesse, ne reste pas à regarder leur fortune. Tout ça, là, ça a été bâti sur le sang, bâti sur le sable, le sang, le sable, la vanité, ça va s'écrouler. Quand ils vont mourir, ils vont tout laisser. C'est vrai ou c'est faux ? Qui est parti avec sa richesse ? Est-ce que Michael Jackson est parti avec sa richesse ? Tu vois ? Tu vois ? C'est pour ça que je veux dire aux jeunes, ne cherchez pas à ressembler aux stars, s'il vous plaît. ne ressemblez pas à ces hommes-là. Voilà pourquoi notre modèle, c'est le Seigneur Jésus. Il est descendu sur la terre pour être un modèle pour nous. Il est remonté au ciel et la Bible dit qu'il va revenir nous chercher. Tu vois ? Nous chercher pour qu'on soit au ciel avec lui. En fait, lis l'Apocalypse, lis la Bible, mon frère, je t'en supplie. Tu vas voir la promesse qu'il y a, ce que le Seigneur nous réserve. Lise l'Apocalypse à titre 1, l'Apocalypse à titre 2, l'Apocalypse. Lise l'Apocalypse. Tu vas voir ce que le Seigneur nous réserve au ciel. C'est inimaginable. C'est incroyable, mais vrai. Incroyable, mais vrai. Tu vois ? Il nous réserve le royaume. Tu seras un roi. Déjà, tu es un roi. C'est pour ça que tu crois en Jésus. Tu as le pouvoir de dominer sur la maladie, le pouvoir de chasser les démons, le pouvoir de prier et les choses vont s'opérer. Les choses vont... Le Seigneur va... Comment dire ? Exaucer tes prières. Tu vois ? Jésus, là, ce n'est pas n'importe quoi. Tu as prié pour quelqu'un qui est malade, le Seigneur va le guérir. En fait, tu deviens un instrument entre les mains de ton Créateur, du Seigneur et tu ne seras plus un instrument de mal entre les mains des diablas ou des instruments et encore. Tu vois ? Tu vois ? Tu ne seras pas son instrument. Tu ne seras plus son instrument. Tu vois ? Parce que le Seigneur va te donner le mariage. Moi, il m'a donné le mariage. Je me suis marié par la suite. Tu vois ? Ou tout de suite après, je me suis marié. Quelques mois après, boum, je me suis marié alors que le mariage, je ne pensais pas me marier. On regardait dans les îles en Guadeloupe, dans les îles, même en France, tout ça, dans les nations. Même les stars. Quel star aujourd'hui est marié depuis 40 ans ? Bon, je ne sais pas peut-être qui en a. Mais est-ce que leur mariage tienne des années ? La plupart du temps, c'est deux ans, ils divorcent, tout ça. Pourquoi ? Ben, c'est pour aller avec quelqu'un d'autre, tout ça. Ce n'est pas ça qu'il faut suivre comme modèle. Ce n'est pas bon. Parce que le Seigneur n'aime pas le divorce, il n'aime pas l'adultère, il n'aime pas cela. Tu vois ? Et c'est ce genre de modèle, d'exemple que les stars nous donnent. Ils nous donnent le modèle de cupidité. Être cupide, tout ça, l'argent, l'égoïsme, tout ça. Et le Seigneur, ce n'est pas la vie, cette vie-là qu'il veut pour nous, mes frères. Ce n'est pas la vie-là, ça, il veut pour nous. Tu vois ? Et si les hommes, la jeunesse, vous mettez le Seigneur dans votre vie-là, vous allez réussir. Je vous dis, tu vas réussir dans ta vie-là. Le Seigneur va te donner des objectifs à atteindre. Tu vois ? Pourquoi ? C'est aussi pour que d'autres à travers toi soient touchés. Tu vois ? Le Seigneur est fidèle, il est vivant. Tu vois ? Fais-lui confiance pour tout, je t'en supplie. Tu vois ? Malgré que tu as été déçu par les hommes, déçu par les gens, le Seigneur veut être ton consolateur. La Bible dit que il nous enverra le consolateur pour nous consoler. Tu vois ? Pour nous consoler, nous sanctifier, nous purifier. Tu vois ? Le consolateur va habiter ton cœur, mon ami, l'Esprit Saint du Seigneur. Je vous dis, tu as besoin de lui. Ce n'est pas de ta star que tu as besoin. Je vois des gens, des fois, ils écoutent les musiques des stars, tout ça, oh ma star. Ces stars-là, eux-mêmes, ils souffrent. Ils souffrent. Vous ne voyez pas que s'ils veulent vous faire languir après eux ? Tu vois ? On voit sur les Instagram, les Facebook, les YouTube, on voit les stars mettre leurs enfants, ils vont mettre Simuna, ils vont mettre Figuï, Kora, ils vont mettre Kaza, ils vont voir Tia, ils vont pas voir que c'est Muna, ça, ils vont dire que c'est vous qui a fait vivre. A pas vous qui a fait vivre ? C'est vous qui a fait vivre ? C'est vous là. Quand vous remplissez les Zénith, d'ailleurs c'est fermé tout ça là, on en est chaud, c'est fermé tout ça là. Vous achetez leurs albums, vous achetez ceci, cela, mais c'est vous qui les rendez riches ? On dit non, il est riche à la télé. C'est votre argent qui est passé par là, mes amis. Quittez-vous ? Vas-y, c'est ton argent qui est passé par là. Sans toi là, aucune star n'est riche ici là. Tu vois ? Aucune star ne serait riche si toi, tu n'allais pas leur donner ton argent là, ton SMIC que tu gagnes, pour aller vibrer, comment dire ? Viber, viber, nous, whiner, whiner. Qu'est-ce que ça fait, whiner ça ? Tu vois ? C'est toi qui les enrichis, toi-même tu souffres à la maison quand il whiner. Tu vois ? Danser avec des gens aussi que tu veux enrichir des hommes et toi, tu souffres maintenant. Et le Ségama m'a montré tout ça là. C'est fini tout ça, mes amis. Avant, j'avais un modèle de star là, je ne vais pas dire son nom. Quand j'ai aimé Locks, tout ça, j'ai dit mon rassemblée, mais non, je ne veux plus ressembler à aucune star moi, je veux ressembler à Jésus. C'est ça, l'humilité, l'amour, aimer mon prochain, ne pas être égoïste. Tu vois ? Tu vois ? C'est ça Jésus. Avant, je tapais les gens. Je me bagarrais avec les gens, tu me parlais mal, je te rentrais dedans mon ami. C'est pour ça, on a fait me tuer, le Ségama m'a épargné, on m'aurait tué, je serais en enfer aujourd'hui. C'est pour ça, j'aimerais dire aux jeunes, s'il vous plaît, arrêtez de crier R.I.P. Je vous en supplie, arrêtez, oh R.I.P. Ripe, Ripe. Mon ami, quand quelqu'un meurt en voleur, il va en enfer mon ami, qu'il y en dit, fais là. Quand quelqu'un meurt dans la drogue, dans la cigarette, il va en enfer, il n'y a pas de petit péché. Le Seigneur dit dans la Bible, qu'il rendra à chacun selon ses oeuvres. C'est marqué, chacun selon ses oeuvres. J'en ai assez, moi ça me, R.I.P. R.I.P. Vous savez c'est quoi R.I.P. mes amis? Vous savez qui repose en paix? C'est les justes qui vont reposer en paix. C'est les justes qui vont hériter la vie éternelle, la paix éternelle. On va prendre le passage qui le dit aussi, que c'est Jésus qui donne la paix. Donc sans Jésus là, il n'y a pas la paix. Il n'y a pas la paix. Vous voyez? Alors, Jean 14, on va prendre Jean 14 au verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Tu vois? Donc vous voyez, le Seigneur donne la paix. Il veut te donner sa paix. Et quand tu reçois la paix du Seigneur, tu n'as plus besoin de chercher à être comblé par le monde, être comblé par les choses de la vie, être comblé par les choses de la terre, tu vois? Et c'est ça en fait que le Seigneur va te donner sa paix. Sa paix. Tu vois? Et quand j'ai donné ma vie au Seigneur, il m'a donné sa paix. Sa paix. Et aujourd'hui, depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur, il me pousse à aller annoncer sa paix. Sa paix. Son amour. Son amour. Son amour. Son amour. Son amour. Quoi qu'il arrive. Annoncer son amour. Parce qu'il y a des jeunes, il y a des hommes et des femmes qu'il mettra sur mon chemin, qu'à travers la vie qu'il a mis en moi, qu'il mettra aussi en toi, qu'il veut sauver. Tu vois? C'est pour ça en fait que tu dois revenir à ton créateur, mon frère, mon frère, ma soeur, toi qui n'es pas encore converti au Seigneur, je te dis la vérité, il va se révéler à toi. Tu vois? Et il va te donner sa paix. Tu as besoin de la paix de ton cœur, la paix du cœur, la paix dans ton âme. Tu vois mon frère, ma soeur, toi qui n'es pas encore converti, parce qu'il n'y a rien de bon dans le monde. Dans le monde, il n'y a rien de bon. C'est un qui, c'est que la moquerie, c'est que la moquerie, c'est que les pleurs, c'est que les apparences, et notre âme là, notre âme est malade. On a toujours soif, on a soif, on a soif. Regardez comment le monde a soif. Soif, 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 soif. Plus les gens, plus ils en veulent plus, plus ils n'en ont pas plus, ils cherchent, ils courent après. La vanité. Tout n'est que vanité. Regardez comment même les stars meurent. Ils meurent tous dans des moments, dans le chaos. Drogue, overdose, cancer, c'est compliqué. La vraie vie, ce n'est pas parce que tu as une grosse voiture. La vraie vie, ce n'est pas d'avoir une grosse maison. La vraie vie, ce n'est pas d'avoir une belle femme, un beau mari, des choses belles selon le monde. La vraie espérance, ce n'est pas ça. La vraie espérance, c'est après ton passage sur la terre. Où tu vas ? C'est une question que tu as posé. Si tu meurs là, tu vas où ? Ne dis pas oui, je ne crois pas. Même si tu ne crois pas, ça existe. Avant que je donnais ma vie au Seigneur, j'avais parlé à des témoins de Jéhovah. Ils étaient venus parler chez ma grand-mère en Guadeloupe. Ils sont venus me parler, me disant qu'après la mort, il n'y a rien, c'est une bougie qui s'étend, quand elle est éteinte. Ce n'est pas vrai. C'est impossible. Parce que notre âme, dans notre cœur, notre cœur nous dit qu'il y a quelque chose. Nous le savons. Il y a un jugement. Tu vois ? Il y a un jugement. Tu ne vas pas mourir comme ça et tu as fait le mal sur la terre, tu pars comme ça, il n'y a rien. Non, tu seras jugé. Il y a un jugement. C'est pour ça en fait que la Bible nous dit, on va prendre Matthieu chapitre 1. Matthieu au chapitre 1, au verset 18. Tu vois ? Ah oui, le Seigneur quand il rentre dans une ville, c'est la révolution. Révolution. Quand je lui ai donné ma vie au Seigneur, c'était la révolution. Je me suis séparé de corps avec ma femme. Ah oui, il m'a commencé à me montrer le péché. Le péché, je me sentais coupable. Je me sentais coupable, coupable, coupable. J'ai été voir les filles, pardonnez-moi les filles. J'ai été demander pardon aux gens. En fait, c'était la Bible dit, dans 2 Corinthiens 5, au verset 17, que toutes choses, voilà, toutes choses sont devenues nouvelles, et toutes choses anciennes sont passées. Tu vois, mon passé, le Seigneur l'a effacé. Il a effacé tout mon passé, tout mon passé, qui devait me condamner. Ah oui, c'est pour ça que son sang a coulé sur la croix. Le sacrifice. Waouh. Le sang, il a donné son sang. Le sang, c'est la vie. Waouh. Le sang, c'est la vie. Et Jésus nous a donné sa vie. Quand tu crois en Jésus, tu reçois la vie. Parce que ceux qui n'ont pas Jésus, ils sont morts. Quoi qu'ils sont vivants physiquement, mais spirituellement, ils sont morts spirituellement. Ils ne connaissent pas Jésus. Ils pensent que la vie s'arrête sur la terre et quand ils meurent, ils vont brûler en enfer. Ils vont descendre là-bas pour l'éternité. Et c'est ça que le Seigneur veut t'éviter, toi, qui va entendre cette parole. Le Seigneur veut t'éviter ce lieu. Tu peux être qui que tu veux, mon ami. Tu peux être grand, 3 mètres de haut. Tu peux être musclé, 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 musclé. Tu peux être millionnaire, millionnaire, milliardaire, beau, grand comme tu veux, petit comme tu veux, avoir une autorité comme tu veux, j'en vais, ou qu'il est mort quand même. Tu vas mourir, mon ami. Ah, et tu vas tout laisser. C'est pour cela, si tu n'as pas la vie de Jésus-Christ en toi, tu n'auras pas part à la résurrection pour la vie éternelle, dans le paradis. Mais tu vas ressusciter pour être jugé et être jeté dans le lac de feu. Ah oui. C'est écrit, hein? Apocalypse 20, verset 15. Quiconque ne fût pas écrit dans le livre de vie sera jeté dans le lac de feu, l'étang de feu. Et là-bas, là, bon Dieu, il va se préparer pour le diable. Et c'est mon nez sur le diable, là. C'est un bala, il va y aller. Un bala, il va y aller. Ah oui. Ceux qui n'ont pas suivi Jésus, ils iront dans ce lac de feu. C'est pour cela que ce soir, aujourd'hui, dans ce jour-là, toi qui entends cette parole, tu dois avoir ton nom écrit dans le livre de vie. Ah oui. Le livre de vie. Parce que le Seigneur veut effacer ton casier, là, qui te condamne. Tu as un gros casier au ciel, là. Toi qui es dans la drogue, masturbation, vol, triche, jirimoune, taper les gens, frauder les trains, frauder les bus, frauder, voler, cambrioler, qui n'en sont encore, braquage, tout cela. Ou dans Chimane, là aussi, Chimane est l'enfer. Que personne ne te trompe, que tu crois en pas, ce que je dis là. Si tu meurs dans tes péchés, tu vas en enfer, mon ami. Et tu ne pourras plus revenir sur la terre pour prendre le chemin, le chemin de Jésus. Ah oui. Parce que la Bible nous dit qu'il est réservé aux hommes, dans Hébreu 9, au verset 27, qu'il est réservé aux hommes de mourir une fois. Ah oui. Après vient le jugement. Ah oui. Tu peux être grand, tu peux remplir les zénithes, les stades de foot, tu peux être qui tu veux, mon ami. Si tu meurs dans le péché, tu vas brûler pour l'éternité en enfer. Ah oui. Ah oui. Moi, c'est pour ça que j'ai donné ma vie au Seigneur. Il s'est révélé à moi, il m'a montré la vérité. Il m'a montré mon état d'âme, ma vie de péché que je menais. Des livres. J'ai dit, oh là là, dans la maladie, j'ai dit Seigneur, oui Seigneur, je vais changer de vie. Parce que là, il m'a dit, voici la vie, voici la mort. Ah oui. Et il m'a dit, choisis la vie. Mon ami, j'ai choisi la vie. Ah oui. J'ai abandonné le péché. Ah oui, battre douce, masturbation, film porno, taper les gens, mentir. Des fois, je m'arrêtais dans les feux, je tapais les gens, des claques, je mettais des claques aux gens moi. C'est des claques que je mettais. Ah oui, je mettais des claques aux gens, tout ça. Ah oui. Ah oui, oui, des claques, tout ça, pas possible. Il fallait que je sois balèze, patati, patata. Il fallait que, c'est moi, c'est moi. Mon ami, j'étais KO. La maladie a failli me tuer, mon ami. Et comment Jésus m'a guéri ? Je me suis simplement repenti. Beaucoup diront, oui, oui, c'est grâce à, c'est toi-même qui as fait. Il faut qu'on arrête ça. Regardez, on est en 2020. Arrêtez de dire que c'est les gens qui changent par eux-mêmes. On ne peut pas changer par soi-même. On ne peut pas quitter le péché par soi-même. C'est impossible. Pourquoi ? Parce que lorsque Adam et Ève ont péché, on a été maudits, c'est écrit dans Genèse chapitre 3, là-bas, Genèse chapitre 3. On a été maudits. Comment quelqu'un qui est maudit peut sortir de la malédiction de lui-même ? Non, c'est impossible. Parce qu'on a été souillés, condamnés dans le péché, mon ami. C'est pour cela qu'il nous fallait le Créateur. Il nous fallait celui qui a créé le monde. Alléluia. Il nous fallait Jésus de Nazareth. Celui qui n'a jamais péché. Jésus n'a commis aucun péché. C'est le seul prophète, le seul homme qui n'a jamais péché. Qui est cet homme-là, mon ami ? Si ce n'est le Fils de Dieu. Fils de Dieu comment ? Par rapport à la vie qui menait. Tu vois ? On est fils du Seigneur par rapport à la vie qu'on mène. Pas parce que Dieu va coucher avec ta maman ou que tu deviens... Non, non, non. Tu deviens fils de Dieu parce que le Seigneur va t'engendrer. Oh oui. Il va te sauver, te racheter et tu vas devenir son enfant. Oh oui. Tous tes péchés seront pardonnés. Tous tes péchés. Tous tes péchés seront pardonnés. Ah oui. Peu importe lequel. Peu importe lequel. Même si tu es en prison. Je parle aussi de ceux qui sont en prison. Toi qui es en prison, le Seigneur Jésus, c'est le seul qui peut te sauver. Ne dis pas oui, tu vas suivre telle religion. Si quelqu'un te dit sa religion, c'est la meilleure, regarde la vie qu'il mène. Moi, c'est comme ça maintenant. C'est ça qui m'a fait suivre Jésus. J'ai regardé toutes les religions. J'ai vu toutes les religions. Mais j'ai vu que Jésus... Ah, c'est bizarre. On dit avant, après Jésus. Comment Jésus peut avoir marqué l'histoire ? Donc, on va dans tous les pays là. Avant, après Jésus. Oh oui. Et c'est le seul qui a vaincu la mort. La Bible dit que trois jours après, sa mort sur la croix, il est ressuscité. Hallelujah. Ressuscité. Donc, qui est-il ? Comment un homme peut revenir à la vie ? On dit dans Jean là-bas, dans Jean, qu'il dit aux pharisiens, aux juifs là-bas, détruisez ce temple, je le rebâtirai. Tu vois ? Et il dit en trois jours, ils disent quoi les juifs ? Les pharisiens là-bas, ils disent, oh, on a mis 46 ans pour le bâtir et toi, en trois jours, tu vas le relever. Ils n'ont pas compris que c'était le corps. Jésus-Christ parlait de son corps, de son temple. Oh oui. Parce que la Bible dit encore un tiens là-bas que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Tu vois ? Une habitation de Dieu. Mais voilà, nous sommes une habitation du Seigneur. Par son Esprit Saint, il habite en nous. Tu vois ? Et Jésus là-bas leur dit que détruisez ce temple et en trois jours, je le rebâtirai. Donc en fait, Jésus s'est ressuscité lui-même. Beaucoup diront, mais ce n'est pas possible. Mon ami, on ne raisonne pas avec le Créateur. C'est ça que le Seigneur veut. Il ne veut pas que tu raisonnes. Si tu raisonnes, tu vas passer à côté. Tu vas chercher à comprendre Dieu comme les mathématiques. 1 plus 1 égale 2. 2 plus 2 égale 4. Non, 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 non. Le Seigneur, ce n'est pas comme ça avec lui. La création nous témoigne même de sa grandeur. Que ne peut-il pas faire ? Qu'a bon Dieu ne peut pas faire ? On t'a fait croire qu'il fallait prier les statues ? On t'a fait croire qu'il fallait être catholique ? Qui ne veut pas être catholique ? Comment tu peux prier des briques ? Beaucoup, là, c'est des briques, ça. Ils prient des briques. Ils pensent que Dieu est dans une église catholique. Tous les dimanches, aller à la messe sans vos bibles et aller se prosténer devant des statues, des briques, du béton, la honte. Vous croyez que c'est ça, le Seigneur ? Pourtant, le Seigneur n'aime pas l'idolâtrie. Vous êtes dans l'erreur. C'est pour cela qu'il faut aller dans aucune religion. Aucune religion ne peut révéler Jésus, ne peut révéler le Seigneur des seigneurs, le Roi des rois, le Tout-Puissant, le Machia. Oh oui ! Il se révélera ton cœur si tu l'invoques là où tu es. Il se révélera ton cœur là où tu es. Et moi, c'est dans ma détresse. Je l'ai invoqué dans ma détresse. A invoqué la maladie à moitié mal. A invoqué, il est descendu. Il m'a dit, suis-moi. Il m'a dit, suis sa parole. Il m'a dit, marie-toi. Je me suis marier ma femme. Ça fait 10 ans de mariage. 10 ans de mariage. 10 ans, je ne l'ai pas trompé. Vous voyez ma tête là ? Je la trompais tout le temps là, mes amis. Je voulais séduire les femmes. Oh mon ami, j'étais possédé, possédé. Hein ? Mais Jésus m'a, il m'a changé radicalement. Radicalement. Là, sur les photos, vous n'avez même pas de me reconnaître. Beaucoup ne me reconnaissent pas. Des fois, quand je parle aux policiers, je leur montre les photos. Oh les policiers, regardez comment j'étais avant. Les policiers écoutent. Je vous dis, ils écoutent. Dernièrement, en étant en Guadeloupe là, on prêchait dans la voiture avec la parole du Seigneur. Un policier nous a dit, oh, arrêtez-vous. Le policier m'a dit, qui vous a donné le droit de faire ça ? Je lui ai dit, c'est le Seigneur Jésus Christ. C'est le Seigneur, Matthieu 28. Le Seigneur dit, allez dans toutes les nations et faites des nations des disciples. Ah oui, il n'a pas dit des catholiques, des protestants, des je ne sais pas quoi. Il a dit des disciples. Disciples. Le policier m'a dit, oh, bon, à la fin de la conversation, le policier m'a laissé aller. Il m'a laissé partir parce qu'il n'y avait rien que je disais qui était mauvais. Et tout ce que je lui disais, c'était la vérité. Ce que je lui disais, que je prêche la parole du Seigneur pour que les délinquants aient de vous faire du mal aussi. Parce qu'avant, les policiers, je n'aimais pas la police. Pourquoi ? Parce que l'homme est rebelle. L'homme est rebelle à l'autorité. L'homme est rebelle à son créateur. Nous sommes des êtres rebelles. Tu vois ? C'est pour ça que le monde est dans ce chaos parce que Adam et Ève ont été rebelles au Seigneur. Ils ont désobéi. Et l'homme, pourquoi désobéir ? Ils m'ont dit, on est rebelle. C'est timonat diable là. À chaque fois que tu désobéis au Seigneur, tu es un... En fait, à chaque fois que tu... Enfin, quand tu marches dans le péché là, tu es enfant du diable. Qu'on ne te trompe pas, mon ami. Qu'on ne te trompe pas. On voit des jeunes faire des signes avec les mains là. Ils font des signes avec les cornes là. Les mains, tout ça. C'est de... Vous embrassez le diable, mon ami. Ah oui. Et quand vous mourrez, on dit R.I.P. Je reviens là-dessus. R.I.P. là, c'est retour impossible au pays. Retour impossible au pays. R.I.P. 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 Vous êtes malades. Les gens sont malades. On n'ira pas tous au paradis. La Bible dit que c'est le contraire. Oh oui. Beaucoup iront en faire. Pourquoi ? Parce que l'homme, il aime le mal. L'homme, il aime l'immoralité. L'homme aime le péché. Et tout le monde n'ira pas au ciel. C'est impossible. C'est pour cela que tu dois donner ton cas. Tu dois donner ton cœur à Jésus. Ta vie à Jésus. Parce qu'il veut te réformer. Oh oui. Il veut réformer ta vie, mon ami. Tu n'as pas regretté. Tu n'as pas regretté. Je ne regrette pas. Les gens peuvent rigoler. Oh, qu'est-ce qu'ils prêchent. Ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème, mon ami. Je suis amoureux de Jésus. Oh oui. Il m'a donné un mariage, des enfants en bonne santé, une femme en bonne santé. Il m'a donné du boulot. Il m'a donné une entreprise. Il me gère ma vie. C'est pour vous dire en fait que dans les petites choses de la vie, le Seigneur m'a montré sa grandeur. Il m'a montré sa fidélité. Il m'a donné la santé. Il a ôté ma maladie. Pourquoi ? Parce que le Seigneur, il guérit. Le vrai docteur, c'est lui. Ben oui. C'est le docteur véritable. Tu vois ? Mais le problème, c'est qu'on n'a pas la foi en lui. Le problème, c'est qu'on n'a pas la foi en lui. On a la foi dans ce que nous voyons. Alors que la Bible dit le contraire, de croire sans avoir vu. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Moi, en quoi ? En pourjant vos désirs, moi. Mais je sais très bien qu'il existe parce que je le sens dans mon cœur. Parce que lorsque tu l'acceptes dans ton cœur, il va entrer dans ta vie. Et la Bible dit dans l'Apocalypse, chapitre 3, au verset 20, il dit quoi le Seigneur Jésus ? Voici, je frappe à la porte de vos cœurs. Tu vois ? Et celui qui va lui ouvrir la porte, la porte là, il va entrer. Et la porte là, c'est la porte de ton cœur. Le Seigneur frappe à la porte de ton cœur. Toi qui es dans la masturbation, dans la drogue, le shit, le crack. Le Seigneur frappe à la porte de ton cœur. Toi qui es dans le rapport sexuel avec les femmes, femmes et femmes, hommes et hommes, non mais non, on va coucher ensemble. Bon, Dieu veut te délivrer. Il veut te délivrer pour te ramener à tout ce qui est nature, de manière naturelle. Tu vois ? Chien, chien, on va coucher ensemble. Est-ce que vous allez chater, on va coucher ensemble ? Même ces bêtes là, entre mal et femelle. Tu vois ? Ces bêtes là même savent que mon Dieu crée mal et femelle. Mais ces autres là, les humains là, c'est le chaos. C'est le chaos. Et là, nous dit ça. Mon gars dit, comme il dit là-là, je ne vais pas avouer que c'est la vérité. Que mon Dieu crée mal et femelle. Allez, dis-moi ça. On mentit, on mentit. Allez, dis-moi, on mentit. Ne voyez-vous pas que le Seigneur a créé le sperme et l'ovule ? Il a créé Adam et Ève. Voici la norme du Seigneur, homme et femme. C'est le message d'amour, le message véritable. Tu vois ? Viens à Jésus. Viens au Seigneur. Tu vas voir la paix du cœur, la paix intérieure. Tu vois ? Cette paix là que ton mari ne te donne pas. Cette paix là que ta femme ne te donne pas. Moi, je n'ai pas eu la paix. Je n'ai pas eu la paix dans tout ce que je faisais. Je faisais du tuning. J'aimais les grosses voitures, les voitures tuning. J'avais une voiture tuning. Il fallait faire la peinture. Je faisais la peinture de ma voiture. Il fallait voir. Peinture de voiture, tout ça. Tu vois ? Peinture de voiture. Comment dire ? Peinture de voiture. Il fallait faire la tuning, tout ça. Mon ami, le Seigneur m'a délivré. Tous les six mois, il fallait que je change de jantes de voiture. Il fallait mettre des jantes. Des jantes. J'étais esclave. Il fallait faire la peinture de la voiture. Il fallait qu'elle soit propre, tout ça. Noir, nacré. Comme des voitures de Batman. Pas papa. J'étais esclave. Tu vois ? Ah oui ! Esclave. Mais aujourd'hui là, j'ai plus soif. Ah oui, je n'ai plus soif. Ça veut dire que je gaspille plus mon argent dans les choses comme ça là. Non. La voiture, elle est normale. Il n'y a pas de bling-bling. Tout ça patatille. Il faut que les jantes patatillent. Non. En fait, tu ne rechercheras plus ces choses-là. Tu n'auras plus soif de ça. Tu vois ? Parce qu'on recherche, en faisant cela, à être vu, être connu, être glow. en fait, on galère. Les gens galèrent. Dans le monde-là, je galérais. Je galérais. Je tournais en rond. C'est depuis que je donnais ma vie au Seigneur que je vis véritablement. Que tu vis. C'est quand tu vis au Seigneur que tu vis. Tu respires la vie. Waouh ! La vie. L'amour. La paix. Tu vois ? Et ce n'est pas une paix humaine. C'est la paix divine. La paix qui vient d'en haut. Beaucoup vont dire, oui, mais... Oui, mais... En gros, est-ce que tu as déjà vu quelqu'un revenir de la mort ? Non. Mais la Bible dit quoi ? Dans Luc 16 au verset 19. Prends chez toi Luc chapitre 16 au verset 19. Tu le liras. Lis bien ce passage-là. La Bible dit dans ce passage que quelqu'un est parti en enfer et que ces personnes voulaient une goutte d'eau pour se rafraîcher la langue. Parce que là, il brûlait. Il souffrait. Et quelqu'un qui était pauvre, malade est parti au paradis parce qu'il croyait au Seigneur. Il était dans la paix. Et il voulait en fait qu'on lui mette une goutte d'eau, qu'on lui passe une goutte d'eau en fait en vérité pour le rafraîchir. Mais ce n'était pas possible. En gros, là-bas, en enfer, une goutte d'eau, c'est beaucoup mon ami. Aïe, 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 aïe. Mes amis. Ce n'est pas une blague. Les jeunes, là, ce n'est pas une blague. Il faut respecter ta mère, là. Ta mère que tu insultes. Ton père que tu insultes. Il faut respecter tes parents. Parce que la Bible est claire. Enfant, obéissez à vos parents Afin de vivre longtemps sur la terre Avant moi, je n'étais pas obéissant à mes parents Enfin Quoique, je faisais mes bêtises Mais bon Je les désobéissais aussi quand même Tu vois Enfant, obéissez à vos parents Tu vois, je reviens là-dessus sur l'enfant Je reviens sur Luc 16-19 Plus bas, on lit que Le gars qui est en enfer, le riche Le riche dit que Est-ce que c'est possible d'envoyer quelqu'un sur la terre En gros pour Est-ce que quelqu'un peut aller sur la terre Pour prêcher à sa famille Afin qu'il ne vienne pas en ce lieu La parole dit que Même si quelqu'un d'entre les morts Allait les voir Ils n'allaient pas croire Même si un monde vit de leur mort Pas les bâts Sans mirage, sans fantôme Vous n'allez pas vous repentir pour autant C'est pas comme ça Mais non, tu vois C'est pas ainsi qu'on se... Voilà, c'est pas parce que quelqu'un... Vous n'allez pas y croire Tu vois Mais ça existe véritablement Tu vois Parce que tout mal doit être condamné Bien sûr Et je dirais plus que le monde nous enseigne Pourquoi les prisons existent ? Comment des méchants peuvent rendre... Parce que l'homme est méchant L'homme est maudit L'homme est pécheur Comment des juges Qui sont aussi pécheurs Qui ne sont pas aussi parfaits que toi Peuvent te juger Alors qu'ils ne sont pas parfaits Alors et le Seigneur Et le bon Dieu Comme les gens disent Qu'est-ce qu'il va faire aux gens méchants Comme les hommes et les femmes de la terre Que va-t-il faire ? C'est pour cela dans la maladie que j'ai eue J'ai pas fait ni un ni deux J'étais au bout du mur Là le Seigneur m'a mis au bout du mur là Il m'a dit là Toi là Je te coince comme ça Il m'a coincé J'aurais pu refuser Je suis libre Mais mon ami Si je refusais là J'allais aller où ? Où j'allais dans... J'aurais été où ? J'ai fait demi-tour J'ai dit Seigneur D'accord Mon ami Je me suis repenti J'ai demandé pardon Seigneur Pour mes péchés Dans mon coeur Sans passer par une religion La parole que j'ai entendue L'évangile que j'ai entendue là En Guadeloupe là-bas C'était une église Une église en Guadeloupe J'ai écouté la parole La parole m'a touché Et en fait Ça m'a tellement touché en fait Que j'ai dit Bon ok Seigneur ok Je fais le choix Je t'accepte J'ai commencé à accepter le Seigneur J'ai commencé à... J'ai pris mon baptême là Dans la mer tout ça J'ai senti la paix du Seigneur Dans mon coeur La paix du Seigneur La paix du Seigneur Oh la 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 Je voyais la vie différemment Tu vois J'avais une paix en moi Enfin j'ai la paix en moi bien sûr Je dis j'avais J'ai la paix en moi Jusqu'à aujourd'hui Ça ne fait que croître Ça ne fait que augmenter Son amour Mon amour pour le Seigneur L'amour pour le Seigneur Dans mon âme Ne fait qu'augmenter Vous voyez Année après année L'amour pour lui Je ne me vois pas vivre sans lui Tu vois Je ne me vois pas vivre sans lui Tu vois Quand bien même que les gens te fassent les yeux doux Tu les rembarres Pourquoi ? Parce que tu es amoureux de Jésus Waouh 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 Comment se fait-il qu'un homme Comment se fait-il Je parle de mon témoignage Que j'ai pu quitter La masturbation La bagarre Le rap Le zouk Les boîtes de nuit Le dancehall Tout ça Boucle d'oreille Tout ça Patati Comment Quelqu'un peut faire Abandonner tout ça de lui-même C'est impossible C'est impossible Il faut être arraché par une puissance Être arraché par Par celui qui a créé le monde Mon ami Au point où depuis 10 ans Je ne mens plus Je ne mens plus Tu me diras Mends pour moi Je mentis pour toi Je dirais Un chat c'est un chat Un chien c'est un chien Une poule c'est une poule Midi 54 Midi 54 Midi 58 Midi 58 Après 10 ou 13 heures Je te dirais Midi 58 Tu vois En fait c'est dans les petites choses Que le Seigneur te rend juste Intègre Dans les petites choses Tu vois Et c'est lui qui va faire ça en toi C'est lui qui va produire cela en toi C'est pas toi C'est lui C'est pour cela que tu dois venir à lui Tel que tu es Et dans Matthieu 11 Matthieu chapitre 11 Au verset 28 Tu peux le lire Prends le C'est écrit La parole dit Venez à moi vous qui êtes chargés et fatigués Je vous donnerai du repos En gros Viens à lui tel que tu es Tu vois N'attends pas que tu sois parfait Parfaite Pour venir au Seigneur Jésus Viens à lui comme tu es là 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 où tu es Comme tu es là Dans la drogue que tu es Comme tu es Le mensonge que tu es là L'alcool La violence que tu es La colère L'inceste La zéophilie Je sais pas dans quoi tu es Viens à lui Avec ton plus gros péché Ton plus gros péché Viens devant lui Dans ton coeur Comme ça Tu vas voir ce qu'il fera en toi Il va ôter tes péchés Il va prendre ton fardeau Et il va te donner la paix Je te dis Y'a personne qui t'aime véritablement Qui t'aime Qui t'aime Regarde t'es en prison là par exemple T'es en prison Qui est avec toi là Quel ami qui est avec toi là Qui t'appelle Qui te voit Qui veut te voir Qui te visite Mon ami Y'a pas de véritable ami Le seul ami fidèle C'est le Seigneur Jésus La parole dit Il est fidèle Tu vois Il veut ton ami Il veut ton tout Ton père Ton ami Ta maman En fait Il remplit tout le Seigneur Et quand tu as le Seigneur Tu es comblé Tu n'as plus soif On l'a lu tout à l'heure Tu n'auras plus jamais soif Il prend tout En fait il remplit tout en tout Tu vois Il est tout mon ami Ne le vois pas comme on te l'a montré Dans le catégisme Il est pas comme ça C'était pour nous tromper ça Le diable a pris la religion Pour nous tromper Pour nous écarter de la vérité Nous écarter de la foi véritable Marcher par l'esprit En gros Marcher En fait par l'esprit Tu vois L'esprit du Seigneur en nous Tout simplement Tu vois Ne va dans aucune secte mon ami Ne te laisse embrigader Dans aucune religion Aucune secte Tu vois Suis le Seigneur Avec ton Avec ton coeur en vérité Parce que le Seigneur Veut habiter ton coeur Ton âme Il veut habiter Ce temple que tu es Ce corps que tu es Il va te changer Tu vois Que personne ne te condamne Ton monde ne pas condamné Parce que moi Il ne m'a pas condamné Malgré que j'ai fait Tout le mal que j'ai fait Il m'a pardonné Il m'a réformé Tu vois Je ne comptais pas me marier Moi C'était avoir des enfants À gauche À droite Des enfants devant Derrière Là-bas à partati Là-bas à gauche Des enfants partout C'est ce que je voulais Goûter à toutes les nationalités Mais le Seigneur m'a arrêté Dans ma folie Il m'a dit Une femme Et quand j'ai rencontré ma femme Là J'étais jeune On était jeune Oh là là C'est terrible Mais qu'est-ce que je lui ai Qu'est-ce que je lui ai fait La misère Qu'est-ce que je lui ai fait souffrir Je pouvais même la taper Mes amis C'était compliqué Mais le Seigneur Quand il m'a touché Il m'a dit Maintenant voici la vie Que tu dois mener Le mariage J'étais voir le maire Il ne faut pas croire Qu'il faut avoir des millions D'argent Il faut avoir des millions Pour aller se marier C'est faux Tu peux te marier Je me suis marié Je n'avais rien du tout Je me suis marié Quand j'ai donné ma vie au Seigneur J'avais plus rien J'étais au plus bas mon ami J'étais au plus bas Parce que moi c'était Je vivais par rapport au foot Mais quand j'ai perdu le foot J'avais plus rien C'était une nouvelle vie J'avais plus rien Plus d'appartement Plus rien Je suis reparti chez ma mère A zéro rien Zéro argent Zéro Je crois que le Seigneur Va encourager quelqu'un aujourd'hui Je crois que le Seigneur Va te faire du bien Toi qui Passes par des moments Terribles Et tu n'as pas de solution Tu as frappé Toutes les portes Mais toutes les portes Sont restées fermées Mais il y a une porte là Mon ami Qui va s'ouvrir là La porte du Seigneur Jésus Waouh J'ai frappé A toutes les portes Tu vois J'ai frappé J'ai frappé Mon ami Je n'ai pas été guéri Et le Seigneur m'a mis Au pied du mur là Maladie Et c'est là Que tu commences à réfléchir Cogiter Sur ta vie Après la mort Ta vie mon ami La vie La vie La chose la plus précieuse Que nous avons reçue La vie Waouh La vie Il n'y a pas Regarde la vie là Quand la vie commence à partir là Quand les gens commencent à mourir Quand ils commencent à être malades Qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont chaos Ils ne peuvent plus rien faire La santé C'est la vie aussi Quand il n'y a plus ça Là mon ami C'est compliqué Tu peux être millionnaire Avoir du ferraille Qu'on appelle la monnaie La monnaie Ta ferraille Comme tu veux Tu vas mourir mon ami C'est pour ça Les gens ne peuvent pas M'impressionner Avec leur richesse Juste pour un témoignage En même temps On en est choix Un jour Je bossais J'étais au travail C'était à Paris Il y a Zidane Qu'est-ce qu'il raconte ? Zidane est venu Zidane est avec son équipe Dans un hôtel Ils sont venus Donc je vois Zidane Avec le Real Madrid Je vois Benzema Je vois tous les footballeurs De Real Madrid Je les vois Je vois les gens En train de crier Les supporters Oh Je vois Zidane Descendre du car Je dis Zidane Les gens disent Oh il ne viendra pas Oh il viendra J'ai dit Zidane Viens voir s'il te plaît J'ai appelé Zidane Il y avait un collègue à moi Qui était à côté là Zidane est venu Tout le monde croit J'allais demander l'autographe Zidane lui-même Il dit Je vois il est un peu Il parle avec une petite voix Oui C'est pour un autographe Un autographe Une photo Je dis à Zidane Que Jésus veut sauver ton âme Il veut te pardonner tes péchés Mon ami Les supporters étaient choqués Mon collègue choqué J'ai dit Mais Zidane c'est un homme Comme moi Zidane J'ai donné un flyer Qui parle de Jésus Christ Un flyer Pour qu'il soit la parole du Seigneur Mon ami Zidane ou pas Zidane C'est un homme comme moi Pas d'autographe Pas de photo J'ai pas Pas mon démissier Pas photo J'ai demandé à Zidane Aucune photo Aucune Zéro photo Mais je lui ai prêché la parole Et le lendemain Ils ont perdu là Ils ont perdu contre PSG Ils ont perdu là Mais je lui ai prêché la parole Prêché l'évangile Jésus veut sauver ton âme Il faut te repentir de tes péchés Je lui ai prêché la parole Zidane était choqué Zidane C'était une bombe C'était une bombe Comment un homme Ne me demande ni photo Ni autographe C'est parce que cet homme là A rencontré Le plus grand que Zidane Mon ami Jésus De Nazareth Il a vaincu la mort Il a vaincu le péché Il a vaincu la maladie Il a vaincu le diable Il a vaincu la mort Mon ami C'est en lui C'est la seule photo Que je vais faire avec Jésus Voilà Ma photo C'est avec Jésus Bon Il n'y a pas de photo Sur terre avec Jésus Conscientiel C'est ça En fait C'est être avec lui C'est pas mon problème Star ou pas star C'est pas mon problème C'est des mortels Comme moi Oh oui Je crois en celui Qui est ressuscité Mon ami Je préfère prendre la photo Avec celui Qui a vaincu la mort Celui qui est ressuscité Adorer Adorer Celui qui est Ressuscité Oh oui C'est lui là Que je veux adorer C'est lui là Que j'aime Sans lui là Avant j'aurais pris La photo avec Zidane Oh Comme avant J'avais pris une photo Avec une star Une star de Guadeloupe Qui chante la musique Dans le sol Oh Aujourd'hui je le vois Pas de photo Je vais lui prêcher la parole Qu'il faut se repentir De ses péchés Hein Arrêter le mal Hein Arrêter de chanter ces musiques Là qui influencent les gens A faire des logs A fumer la drogue Tout ça Je vais lui parler comme ça Mais consacré par les bails Pas de photo Ma star Ma star c'est Jésus Ma star c'est le créateur Voilà Voilà ma folie Hein Avant là Regardez ma tête sur les photos là Avant là Oh 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 On va whiner On va whiner Oh oh On va whiner On va whiner Oh oh Wow On va whiner On va whiner On va whiner Seigneur Tu ne seras pas béni Tu vois Béni comment Ben Tu reçois le Seigneur Tu marches avec le Seigneur Tu viens avec le Seigneur Voilà la vraie bénédiction Être béni C'est pas Aller mettre de l'eau De l'eau De l'eau Sur ta tête là Qui ça va faire de l'eau C'est de l'eau sale ça Qui de l'eau est ça Qui de l'eau béni est ça L'eau sale qu'il a L'eau binne qu'il a Hein Quelle eau béni est ça On voit des gens chez eux Ils ont des photos de Jésus Surtout dans les îles là Des photos de Jésus Ancré dans ça Mon ami Qui a pris la photo De Jésus Christ A l'époque là Qui a pris la photo Ose-en-vrai photographe En l'époque Ah bon Ah Jésus Christ Ose-en-vrai photographe Hein Ose-en-vrai photographe Quel photographe A pris la photo de Jésus En 2000 ans Il y a 2000 ans Qui L'idolâtrie C'est comme le veau d'or C'est comme les Israélites Dans le veau d'or Dans le désert là Comme Maurice est monté Sur la montagne Ils se sont fait Un veau d'or Les images taillées L'idolâtrie Et le Seigneur Qu'est-ce qu'il a fait Il a tout détruit Il a tout cassé On ne doit pas représenter Le Seigneur Par des images Des images Non Le Seigneur est esprit Et c'est vrai que le cœur Il ne faut pas l'adorer Et chercher à voir Comment il est Tu le verras au ciel La Bible dit qu'on le verra au ciel Tu veux savoir comment il est L'Apocalypse L'Apocalypse Capitre 1 Tu vois comment ses yeux sont Des yeux en flammes de feu Des cheveux comme de la neige Des cheveux blancs mon ami Comme de la neige La laine Des pieds polis comme de l'airain Mon ami Elle voit qui j'en m'ont dit Il y a un Apocalypse Laisse-le t'apparaître comme ça Tu vas trembler mon ami Il est puissant Il est phénoménal Et c'est lui que je crie partout là C'est le nom de ce Jésus là Le Jésus qui est ressuscité Le Jésus là qui a vaincu le péché mon ami Grâce à Jésus A pas veillé madame encore Ça finit ça Grâce à Jésus A pas Grâce au Seigneur Je parle en créole aussi pour les îles là Je parle en français aussi au nom de Jésus Grâce à Jésus C'est fini le péché Fini Fini d'aller me vautrer dans le mal Fini ça mon ami Et ça Il n'y a que Jésus Personne d'autre que Jésus Christ Ne fera ça pour toi Personne Personne Tu peux être dans la religion que tu veux C'est pour ça que je conseille aux gens là Ceux qui veulent aller au paradis là Ceux qui veulent être sauvés Et qu'on te dit Ouais il faut suivre telle religion Oh tel prophète Oh tel Regarde la vie de ceux qui parlent de leur religion Regarde la vie qu'ils mènent Si tu les vois mentir Il faut les fuir Si tu les vois dans la martubation Ils parlent de femmes Ça parle de rap Ça parle de sexe De péché Fuis ces gens là mon ami Ils n'ont pas connu Celui qui convainc du péché De justice et de jugement Tu vois C'est à cela qu'on sait Si on va au paradis Où on est sur le chemin d'enfer C'est pas la vie que tu mènes Et si tu vois des gens qui pratiquent le mal Qui parlent de femmes Qui draguent les femmes Qui parlent de 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 violence Qui parlent de drogue Qui parlent de shit Qui parlent de clope Si tu vois des gens fumer la cigarette Et ils parlent de leur religion De leur dieu Je sais pas quoi De leur religion Tu dois les fuir mon ami Ils sont sur le chemin de l'enfer Oh oui Fuis ces gens là mon ami Faut en fuyant Hein Fuis ces hommes Fuis ces gens qui te disent Oui Cette religion c'est la meilleure Il n'y a aucune religion Qui est meilleure devant Le Seigneur Le Seigneur Vomit les religions Et dans l'Apocalypse Il dit Mon peuple Sortez du milieu d'elle Sortez du milieu d'eux Hein Le Seigneur Il n'a aucune religion Je déteste la religion moi Oh la religion J'aime pas la religion Quand j'ai donné ma vie au Seigneur J'ai fait au moins Dix églises Ah oui Et avant de donner ma vie au Seigneur Je voyais la vie des gens Qui se disaient croyants Mais on marchait ensemble Comment tu peux marcher Toi qui est croyant Crois qui croit Soit disant Dans une religion Je sais pas quoi Tu te complais A marcher avec des pécheurs Comment tu peux croire au Seigneur Celui qui est saint Et marcher avec des hommes Qui mènent une vie Une mauvaise vie La parole dit Qu'il n'y a pas de rapport Entre les ténèbres et la lumière Pas ni rapport entre bondier et diabla Pas ni rapport Pas ni bon rapport entre eux Entre eux Pas ni bon rapport entre eux Il y a une séparation qui se fait Et lorsque je suis venu au Seigneur Je me suis séparé En fait La lumière du Seigneur En fait En fait L'amour que Jésus va déposer dans ton coeur Tu ne vas plus Vouloir Marcher Avec des gens Qui mènent une vie de péché Tu vas te séparer d'eux Parce que ça va pas te plaire Tu prends pas Même le carnaval là Quand j'ai donné ma vie au Seigneur J'ai quitté le carnaval aussi J'ai quitté ça mon ami On voit des gens nus là-dedans Des gens nus Des gens qui Mais c'est la saleté ça mon ami Vous ne voyez pas que vous êtes possédé Excusez-moi C'est la possession démoniaque Et quand j'ai reçu Jésus J'ai quitté tout ça mon ami Et le Seigneur veut que tu quittes cela Tu vois Ne vois-tu pas que le Seigneur a bloqué Ils n'ont pas le bon dit bloqué ça là Ils n'ont pas pleuré pour le carnaval Ça a bloqué Le carnaval est bloqué par le Seigneur Parce que le Seigneur veut parler à cette génération Il veut que tu entendes la vérité Il veut que tu entendes que tout n'est que vanité Tu dois te retourner vers lui Tout n'est qu'à Yau Au roi Jésus Christ Vous ne voyez pas que Yau échouer sans mon Dieu Vous ne voyez pas que Yau dans l'échec Il ne faut pas avoir l'état Il faut que tu reviennes au Seigneur Ne vois-tu pas ton état Regarde dans l'état dans lequel que tu es Tu es à 35 quand tu n'es pas marié Tu es à 30 ans Tu n'as aucun projet de vie Ne vois-tu pas que tu as échoué sans Jésus Tu as échoué Tu as échoué Que tu dois revenir à lui Faire la paix avec lui Parce qu'il t'appelle aujourd'hui Il t'appelle à te repentir De tes péchés Il t'appelle à te marier Il t'appelle à mener une vie paisible Etant sur la terre Avant de retrouver le ciel Parce que le RIP là Il faut arrêter RIP Tout le monde ne va pas reposer en paix Vos RIP là que vous voyez Demandez au Seigneur Où sont les hommes et les femmes Que vous avez crié RIP Où sont-ils ? Où sont ces hommes là ? Même si quelqu'un se fait tuer Ok Tuer n'est pas bon Mais s'il se fait tuer Oui Ne croyez pas qu'il va au paradis Parce qu'il s'est fait tuer Ne croyez pas que le Seigneur va dire Oh ben comme il s'est fait tuer Il va au paradis Non Si quelqu'un meurt dans ses péchés Il va en enfer mon ami Et comme on ne sait pas Quand on va mourir Et ben il faut mener cette vie Jusqu'à la fin de sa vie terrestre Et c'est grâce à l'Esprit Saint de Jésus Que tu pourras plus jamais mentir Toi qui es croyant là Je parle à ceux qui se disent croyants Toi qui te dis être croyant Et tu mens Tu forniques Tu n'es pas avec le véritable Seigneur Ce n'est pas possible Le Seigneur ce n'est pas les apparences Qui regardent Parce que la religion c'est quoi C'est des apparences On me dit croire Le Seigneur n'est pas sur ta croix Il n'est plus sur ta croix Il est ressuscité Ta croix là ne peut pas te sauver Ton apparence religieuse Ne pourra pas te sauver Les religions là C'est l'hypocrisie tout ça là L'hypocrisie Quand Jésus m'a touché Il m'a dit Il n'est dans aucune religion Il n'est dans aucune église Il n'est pas dedans Et c'est là que j'ai commencé A marcher avec lui Par la foi Oh oui J'ai fait au moins 10 églises Quand je me suis converti J'ai fait 10 églises Dans les 10 églises J'ai vu que la supercherie Supercherie Par rapport à ce que je lisais Et que je voyais dans la Bible C'est pour cela que Le croyant doit lire la Bible Tu dois méditer la parole du Seigneur Afin de connaître Ce que le Seigneur veut Parce qu'on peut te tromper Si tu n'as pas le code de la route Tu ne pourras pas conduire Tu ne pourras pas conduire mon ami Tu ne connais pas le code Si tu ne révises pas le code Comment tu veux connaître Le code de la route Tu vas faire des accidents Tu vas te tuer C'est pour cela en fait Que sans le code de la route véritable Le code qui conduit au ciel véritable C'est la Bible Mon ami Si tu ne connais pas la Bible Il ne faut pas répéter Comme des perroquets Ce que les gens ont dit Il ne faut pas répéter Comme des perroquets Ce que les gens ont dit Sur Jésus Sur le Créateur Surtout les anciens Les anciens Ils aiment bien dire Oh ça fait longtemps Qu'on dit que Jésus revient Oh ça fait longtemps Ça fait longtemps Qu'on parle de ça Ça fait longtemps Si ça fait longtemps Qu'on en parle Il est patient justement Parce que s'il revient aujourd'hui Tu es cuit Tu es piqué Donc si aujourd'hui Vous voyez des jeunes Je parle aussi aux anciens Des jeunes Parler comme ça Témoigner comme ça Du Seigneur C'est que la Bible est claire Les premiers seront les derniers Ah oui Et les derniers seront les premiers C'est pour cela en fait que Il ne faut pas prendre ça à la légère Ne te sens pas condamné Ne te sens pas Oui il me juge Ne dis pas oui Je n'ai pas de loi Je n'ai pas de conseil A recevoir d'un plus jeune que moi Plus jeune que moi Voilà pourquoi Beaucoup meurent aussi mon ami Beaucoup méprisent la jeunesse Beaucoup méprisent Les jeunes qui peuvent parler du Seigneur Croyant que Ils sont grands Ils sont adultes Et bien ils connaissent tout Tu ne connais pas tout mon ami Tu ne connais pas tout Tu as besoin que le Seigneur te touche Tu as besoin que le Seigneur te sauve Parce qu'un jeune Peut te montrer comment vivre dans le Seigneur Parce que tu t'es écarté Parce que tu t'es trompé de chemin Tu t'es égaré Le Seigneur peut utiliser un jeune Un enfant Pour nous rattraper Pour nous ramener à la vérité Nous ramener dans le droit chemin Et c'est ce message que j'annonce Par mon témoignage aujourd'hui Le Seigneur veut nous mettre dans le droit chemin Oh oui Et je bénis le Seigneur de m'avoir mis dans le droit chemin Dans le chemin qui conduit au ciel Tu vois J'ai quitté le shit J'ai quitté la drogue J'ai quitté mes locks Les boucles d'oreilles J'ai quitté la vanité J'ai quitté les apparences Les boîtes de nuit Tout ça mon ami J'ai quitté tout ça J'ai tout laissé Parce que j'ai rencontré quelqu'un Jésus Oh oui Et ne croyez pas que je veux de l'argent Je gagne de l'argent tous les mois Tous les mois je gagne de l'argent J'ai un salaire qui tombe tous les mois Ma femme a un salaire qui tombe tous les mois Donc il faut comprendre que ce n'est pas l'argent Qui me rend heureux Ce n'est pas plutôt la pauvreté C'est parce que je suis pauvre Parce que beaucoup font référence Oh on est pauvre On parle de Dieu Non 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 Ça n'a rien à voir Le Seigneur m'a donné travail Tout ce qu'il faut pour vivre là Tout ce qu'il faut pour vivre Donc si je parle de Jésus Ce n'est pas parce que Je n'ai pas de bien Je n'ai pas de bien ou quoi Je suis même propriétaire Pour information Donc ce n'est pas pour vous dire que Ce n'est pas l'argent Qui me manque Ce n'est pas ça Ce n'est pas la pauvreté Qui fait que je parle de Jésus Parce que beaucoup diront Oh c'est quelqu'un qui veut de l'argent Tout ça Non 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 Jésus m'a guéri de la maladie Jésus m'a délivré du péché Jésus m'a délivré du mal Du mensonge Des pensées impures J'arrive plus à garder Quand les pensées impures viennent dans mon Parce que les pensées impures Ça viendra toujours Mais je n'arrive pas à les garder dans mon cœur Il faut que je chasse Parce que ce n'est pas propre Ce n'est pas pur devant le Seigneur Et le Seigneur regarde au cœur Alléluia En cœur nous Regardez En cœur En cœur En cœur Mais regardez Qu'il est à cœur aujourd'hui Quel est l'état de ton cœur aujourd'hui Quel est l'état de ton cœur C'est parce que la Bible dit que c'est au cœur Que le Seigneur regarde Le Seigneur veut changer Ta mentalité Il veut changer ton identité Quelle identité que tu as Toi qui es français Toi qui es chinois Toi qui es antillais Toi qui es guyanais Toi qui es dans Je ne sais pas de quel pays que tu es Quelle est l'identité qu'on t'a collé Oh tel pays c'est ça Oh tel peuple c'est ça Oh nous aux Antilles c'était quoi Ben nous on est réputé pour homme à femme Oui les Antillais se sont réputés pour ça Ce n'est pas faux C'est la vérité Mais quand tu reçois Jésus Il détruit tout ça en toi là Et il te donne sa mentalité La mentalité du ciel Sa mentalité La mentalité du Seigneur Jésus mon ami Waouh Eh oui Il te donne une vision Des objectifs Il l'ouvre En fait il te donne de l'intelligence Même si tu n'as pas bac plus 40 Même si tu n'as pas master Je ne sais pas quoi Tu vas être intelligent mon ami Oh oui Tu vas raisonner Pas comme le monde raisonne C'est ça le Seigneur A 12 ans Jésus est entré dans le temple Il commence à prêcher A 12 ans Parce que Jésus ne raisonne pas Comme le monde Mon ami Il faut pardonner à celui Qui t'a fait du mal Pardonner à ton père Au prochain Pardonner à ton mari Qui t'a trompé A ta femme Qui t'a trompé Libère le pardon Ça commence comme ça La repentance avec le Seigneur Tu libères le pardon Parce que le Seigneur Veut te pardonner Oh oui Il veut te pardonner Tu vois Donc Jésus m'a délivré du péché Délivré tout ça Délivré Il a restauré ma vie Et il veut faire pareil pour toi Te délivrer mon frère Te délivrer toi Toi qui es malade Toi qui couches à l'hôpital Je prie que le Seigneur Que son Esprit Saint Descende sur toi Qui est à l'hôpital Qui va entendre ce message Que l'Esprit Saint du Seigneur Descende sur toi à l'hôpital Et qui te guérisse Je prie que celui qui va entendre ce message Que l'Esprit du Seigneur Puisse te donner l'amour Qui t'arrache des griffes du péché Qui t'agrache des griffes de l'enfer Parce qu'il veut te donner la vie éternelle Au paradis Nous aurons des corps célestes On n'aura plus les mêmes corps Nous aurons des corps spirituels On ne va plus mourir au ciel Il n'aura plus de maladie Plus de prison Plus de mort Plus de facture Plus de corona Plus de crise Plus de mal Plus de tempête Plus de cyclone Plus de irma Plus de je ne sais pas quoi Fini tout ça mon ami Parce que Le Seigneur fera Toutes choses nouvelles Il ne faut pas que c'est la fin Pourquoi tu t'accroches à ce monde Qu'est-ce que le monde T'a donné mon ami Qu'est-ce que le monde Qu'est-ce que tu dois au monde Dis-moi Je te dis la vérité Personne ne t'aime Personne ne t'aime véritablement Personne ne t'aime comme Jésus Jésus L'amour de Jésus Christ est quoi Jean 3,16 La Bible dit quoi Que Dieu a tant aimé Elohim Elohim c'est Dieu Comme tout à l'heure j'ai dit Elohim c'est Dieu A tant aimé le monde Qu'il a donné son fils unique Afin que quiconque croit en lui Ne périsse un point Mais qu'il ait la vie éternelle Or la vie éternelle C'est Jésus Christ Donc Jésus est venu lui-même Pour nous donner la vie éternelle Ne raisonne pas Ne dis pas Mais comment ça se fait Que Dieu était là-haut Il était sur la croix Mon ami Jésus a dit au brigand sur la croix Qu'il mourrait Et qu'il s'est repenti Dès aujourd'hui Tu seras avec moi Dans le paradis Pourtant Jésus est mort Sur la croix Il est parti aux enfers C'est écrit Prêché aux esprits en prison Dans un pierre Tu vois Donc comment se fait-il Qu'il était trois jours là-bas Sur terre Et en même temps là-haut C'est parce qu'il est omniprésent Omnipotent Il est tout puissant mon ami C'est-à-dire qu'il est partout Il est partout Il gère tout Il connait tout Rien de lui est impossible Tu vois Rien de lui est impossible Il peut tout Il est partout Il est omniprésent Omnipotent Tu vois Et souvent le langage de l'homme dit quoi Oh Dieu est grand Mais si il est grand Mais il peut tout faire non Il peut tout faire Il peut prendre l'apparence de tout ce qu'il veut Mais il a pris l'apparence humaine La forme humaine Oh oui Oh oui Tu vois On va prendre Philippien Philippien chapitre 2 Pour voir que Jésus est bien Dieu Philippien 2 verset 6 Qu'il y ait donc Verset 5 Qu'il y ait donc en vous La même pensée que le Machia Yeshua Lequel est en forme d'Elohim Forme de Dieu N'a pas considéré comme une proie A saisir d'être égal à Dieu Elohim A Elohim Tu vois Il est égal à Elohim Égal Tu vois Donc il faut faire confiance A la Bible La Bible c'est le seul et unique livre Qui vient du divin Le seul livre Il n'y a pas deux livres Ni trois livres Ni quatre livres Il y a un seul livre Le Seigneur ne peut pas donner aux hommes Plusieurs livres Bon Dieu ne peut pas donner aux hommes Plusieurs religions Plusieurs livres Le Seigneur a donné un livre Et ce livre là parle de lui Parle de comment être sauvé Parle de comment le connaître Parle de En fait parle du créateur Parle de tout ce que tu dois savoir Comme information Sur le créateur Voilà pourquoi Jésus A guéri les malades Réveillé les morts Ose au vrai Quel homme Qui a réveillé les morts Quel homme A guéri les malades Et la Bible dit que Tout ce qu'il a fait là Ça va nous accompagner Ceux qui auront cru C'est pour ça que quand on prie pour les malades Le Seigneur les guérit Qu'on crie Selon sa volonté C'est quand lui il veut bien sûr Parce qu'on prie Mais c'est lui qui décide Voilà Quand on prêche la parole Il y a des gens qui sont touchés Et qui donnent leur vie au Seigneur Ça c'est C'est parce que C'est Jésus qui fait ça Tu vois Quand tu entends la parole du Seigneur Tu ne peux pas rester indifférent A la parole du Seigneur C'est pas possible Même si les gens disent Oh monsieur Qu'est-ce qu'il raconte Qu'est-ce qu'il raconte Tu peux dire ce que tu veux Oh dire tu crois pas Quand tu vas entendre ça C'est obligé Que dans ton âme là Tu sauras que c'est la vérité Mais beaucoup vont rejeter Parce que l'homme est libre Mais le Seigneur dit de Choisis la vie Choisis la vie Tu vois Tu dois choisir la vie Alors je prie que Tous les jeunes Les rappeurs Ceux qui aiment le Comment dire La fête Qui sortent avec différentes femmes Qui vivent dans le monde Dans le mal Dans la haine Dans l'amertume Dans la guerre Dans les querelles Dans le péché Dans la dépression Dans toute forme de chose Qui n'arrive pas à en sortir Confie-toi en Jésus Christ Tu ne seras pas déçu Si tu entends cet audio Confie-toi en Jésus Appelle-le Dis-lui Tu as tout essayé Dis-lui Tu as essayé Toutes les méthodes Toutes les endroits Toutes les religions Tu as essayé Tous les docteurs Tu as essayé Toutes les psychologues Tu as essayé Toutes les thérapeutes Les médicaments Toutes les drogues La cigarette Tu as tout essayé Mais rien n'a pu te changer Dis-lui ça à Jésus Tu vas avoir son amour Sa paix Son esprit saint Va te sauver Il va rentrer dans ta vie Il va rentrer dans ta vie Comme un ouragan Aïe 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 Un ouragan Ça va tout Sentir tout ce qui Ne lui rend pas gloire Tu vois Il va te nettoyer De l'intérieur Te nettoyer Le nettoyage Il va passer l'eau Et l'eau là C'est la parole Prends juste la Bible Juste la Bible Te suffira Tu vois Juste la Bible Et demande au Seigneur Jésus De te faire connaître Des frères Et des sœurs Des gens qui Qui croient uniquement en Jésus Qui ne croient pas à la religion Mais qui croient en Jésus Qui ont la foi La connexion Avec le Seigneur Avec le Sauveur Alléluia Invoque-le Et il va te répondre Là où tu es Dans ta prison Dans ton malheur Dans ton hôpital Là où je ne sais pas Où tu seras Mais je prie que tu entends Là où tu es Invoque-le Invoque-le De tout ton cœur Il va se révéler à toi Il va descendre dans ta vie Tu ne seras pas déçu Tu seras combattu Tu seras détesté Tu seras haï Tu seras incompris Mais laisse-moi te dire Que Jésus sera avec toi Et sa parole dit Qu'il sera avec nous Jusqu'à la fin du monde Et c'est ça notre espérance C'est ça l'espérance Que j'ai trouvée Jésus J'étais perdu Je tournais en rond Je croyais que la vie C'était la mode Je croyais que la vie C'était le style Je croyais que la vie C'était les femmes Les boîtes Les sorties Le m'as-tu vu Je croyais que la vie C'était de se faire beau Tu vois Tu vois De se faire belle De se faire beau De ceci cela Mais en fait Nous souffrons On souffre Oh la la Nous souffrons mes amis Et le Seigneur Veut nous sauver Le Seigneur Veut nous guérir Oh la la Il veut nous guérir Le Seigneur Jésus Il veut nous délivrer Accepte-le dans ton cœur Accepte-le dans ta vie Tu ne seras pas déçu Il va te remplir de lui Mon frère ma soeur Tu vois Si tu n'es pas marié Marie-toi Arrête les petits copains Arrête les petites copines Arrête tout ça Tu vas voir Que le Seigneur te donnera Un vrai mari entier Une vraie femme entière Pas de petits copains Pas de petites copines Mets ta vie en règle Je t'en En fait Je t'en supplie Mets ta vie en règle Avec le Seigneur Tu vas voir C'est la plus belle rencontre Que tu feras C'est la plus belle rencontre Que tu feras Dans toute ton existence Ta rencontre Avec ton créateur Avec le sauveur Tu vois Même si on t'a dit Que Jésus C'est qu'un prophète Jésus C'est le sauveur Jésus C'est le Seigneur Le Dieu tout puissant Qui s'est incarné Qui s'est fait homme Pour juste nous montrer un modèle Mais Dieu n'est pas un homme Il a pris la forme humaine Pendant 33 ans Pendant 33 ans Tu vois Et son corps était Une enveloppe Pourquoi ? Parce que le Seigneur Est plus lumineux Que le soleil Il est glorieux Il est puissant Donc il a dû cacher Toute sa gloire Dans un corps Tu vois Pour qu'on puisse le voir Tu vois Parce que sans quoi S'il descendrait Tel qu'il est là On aurait cramé On aurait Consumé On voit dans la Bible Lorsque le Seigneur Est descendu Sur le Le mont Le mont Le mont Sinaï On va prendre le passage Hébreux Exode Exode 19 Verset 11 Qu'ils soient tous prêts Pour le troisième jour Qu'ils soient tous prêts Pour le troisième jour Car le troisième jour Yahweh descendra Sur la montagne De Sinaï Aux yeux De tout le peuple Vous avez vu ça ? Yahweh Yahweh C'est le créateur C'est le Voilà Qui veut dire Celui qui est Celui qui est Il s'est révélé à Moïse En étant celui qui est Je suis Voilà Je suis Et Jésus veut dire Yahweh sauve En gros Y-H-W-H Voilà Yahweh sauve En gros Yahweh C'est lui qui était Sous forme humaine C'est lui qui sauve Jésus Il est Yahweh Donc ce Jésus là Ce Yahweh là Est descendu En Jésus Et Jésus veut dire Yahweh sauve Waouh Voyez Donc en fait Yahweh descendra Sur la montagne De Sinaï Aux yeux De tout le peuple Donc le Seigneur Va descendre Tel qu'il est Il descend Donc imaginez-vous Le créateur Qui descend Sur une montagne Oh la la Et verset 12 Tu fixeras Au peuple des limites Tout autour Et tu diras Gardez-vous De monter sur la montagne Et de toucher Aucune De ses extrémités Quiconque touchera La montagne Mourra Il mourra Pourquoi ? Parce que Mes amis Le Seigneur Il est saint Saint Il est saint Voyez ? Il est saint Il est pur Et Et Je vous dis la vérité Le péché Là ne peut pas Entrer dans sa sainteté Ce n'est pas possible Le péché Le Seigneur Il n'aime pas le péché Il n'y a pas de rapport Entre le péché Et lui Voyez ? Il est saint La sainteté Alléluia On ne mettra pas la main Sur lui Mais il sera lapidé Il sera lapidé Ou percé Percé de flèche Soit bête Soit homme Il ne vivra pas Quand la corne de bélier sonnera Ils monteront Vers la montagne Moïse Moïse C'est Moïse Descendu de la montagne Vers le peuple Et sanctifia le peuple Il les lave Il lave Leur vêtement Voyez ? En fait il fallait se purifier Tout ça Se sanctifier La sanctification C'est se mettre à part C'est se séparer du mal C'est se purifier Et c'est pour ça aujourd'hui Grâce au sacrifice de Jésus Son sang qui a coulé sur la croix Et qu'on accepte Jésus Christ Dans notre coeur On est purifié de tous nos péchés Et de nouveau On a accès Devant le trône du Seigneur Voyez ? Et c'est ce que Jésus est venu faire Inaugurer le chemin Pour nous Pour qu'on puisse de nouveau Avoir accès Auprès du Seigneur Parce que lorsque Adam et Ève ont péché Il y a eu séparation Tu voyez ? Adam et Ève ont été Chassés du jardin Parce que le péché N'a pas accès Dans la présence du Seigneur C'est pas possible Donc ils ont été chassés Et la Bible nous dit Qu'il y avait deux anges Qui ont été mis devant le jardin Avec une épée flamboyante Pour les empêcher De rentrer dans le jardin Voyez ? En gros Quand on est dans le péché On est chassés De la présence du Seigneur On peut pas avoir accès Au Seigneur C'est pour ça que la religion Peut pas donner accès Aux hommes Devant le trône du Seigneur Dans la présence du Seigneur C'est pas possible Et si la religion Venait du Seigneur Il y aurait En fait les humains Auraient l'espérance Du salut Aujourd'hui Pose la question A beaucoup de religieux Pose la question Où tu vas après la mort Ils vont te dire Seul Dieu le sait Seul Dieu le sait Non Tu sais ce que tu fais quand même C'est comme si tu me dis Que tu tues quelqu'un Et c'est le juge Qui va savoir où tu vas Non Avant de tuer quelqu'un Au Barking Bank Tu sais ce que tu connais Les conséquences Donc c'est à dire que Tout homme En fait connait son coeur Le coeur de l'homme là Lui dit qui il est On peut pas se mentir A soi même C'est pour cela Que la Bible nous dit Que Jésus est venu Comme un agneau Pour ôter nos péchés En fait il est venu Il est l'agneau Qui ôte le péché du monde L'agneau Et l'agneau représente quoi La pureté L'agneau représente quoi La douceur L'amour En fait c'est l'image C'est pas Il était une bête C'est l'image Tu vois Et c'est cette image là Que le Seigneur veut Que nous retrouvons Cette image de sainteté Cette image d'innocence Et c'est pour cela Que sans Jésus On ne peut pas retrouver Devant le Seigneur Cette image C'est pour cela Que lorsque tu vas donner Ta vie à Jésus Même si tu as commis Tous les péchés du monde Les pires des péchés Le Seigneur Jésus Va te pardonner Et il va ôter Tous tes péchés Et quand il va te voir Il verra en toi Son sacrifice Qu'il a fait sur la croix Et toi En fait tu seras sauvé Tu vois Et tous les jours de ta vie Tu vas devoir Te séparer du péché Te détourner du mal C'est une vie de tous les jours Jusqu'à ta mort Jusqu'à ta fin de vie sur terre Tu vas devoir Marcher Selon Les commandements du Seigneur Et c'est grâce à Jésus Que tu vas y arriver C'est grâce à lui Il est comme un tuteur Pour imaginer la chose Vous voyez Quand c'est comme si un arbre Pousse de travers Il a besoin d'un tuteur Pour le redresser En gros le Seigneur Est notre tuteur Il nous redresse Il nous ramène Dans ses voies Parce qu'à cause d'Adam On a détourné nos pieds Des voies du Seigneur Tu vois Et le Seigneur veut Qu'on puisse retrouver Le chemin Qui nous conduira De nouveau Dans son royaume Tout ce que le Seigneur veut C'est que tous les hommes Soient avec lui Tous les humains Hommes à grand H Soient au paradis Avec lui Et tu ne vas pas rencontrer Le Seigneur dans une religion Regarde combien d'années Tu es dans ta religion 20 ans 10 ans Tu n'as aucun changement Dans ton coeur Tu n'as eu aucun changement Tu as besoin de rencontrer Jésus Christ Moi-même Je ne l'ai pas trouvé Dans une religion Je l'ai invoqué Il est venu dans mon coeur Il m'a réformé Il m'a transformé Il m'a lavé Il a changé mon identité Il m'a délivré Tu vois Et c'est ça que produit Le créateur de nos vies On ne peut pas se mentir On ne peut pas se mentir En soi-même Le Seigneur Jésus C'est celui qui peut te sauver Il n'y a que lui Un qui lit Un qui lit Il n'y a que lui Il n'y a que lui Qui peut te sauver Il n'y a que lui Qui peut te délivrer Moi ce n'est pas Quelqu'un d'autre Qui m'a délivré Ce n'est pas une religion Ce n'est pas un prêtre Ce n'est pas une statue Ce n'est pas le catégisme Ce n'est pas la communion Parce qu'il y a tellement de choses Qu'on propose aux hommes aujourd'hui Pour aller vers le Seigneur Aller vers Dieu Mais tout cela Ce n'est que des commandements d'hommes C'est pour cela que Jésus A simplifié les choses pour nous On va prendre un passage tout à l'heure On va continuer sur la montagne Et on va revenir sur un passage Qui nous montre comment te sauver C'est simple les amis Le Seigneur a tout simplifié pour nous Tout simplifié Tu vois Et voilà on va prendre le verset 14 Moïse Voilà Moché Moché c'est Moïse comme tout à l'heure j'ai dit Descendit de la montagne vers le peuple Et sanctifia le peuple Et ils lavèrent leurs vêtements Il dit au peuple Soyez tous prêts pour le troisième jour Et ne vous approchez pas de vos femmes Et le troisième jour au matin Il eut des voix Et des éclairs Une grosse nuée sur la montagne Avec un très fort son de chauffard Et tout le peuple Dans le camp fut effrayé Alors Moché Voilà Moïse Fuit sortir le peuple du camp Pour aller au devant d'Élohim Élohim c'est toujours Yahweh Voilà Le juge Voilà c'est Dieu C'est toujours la même personne Et ils s'arrêtèrent au pied de la montagne Or le mont Sinai Vous pouvez taper sur internet C'est quoi le mont Sinai vous allez voir Voilà Et c'est une montagne Étaient tout couvert de fumée Face à Yahweh Élohim Yahweh C'est la même personne Toujours la même personne Yahweh veut dire je suis Élohim veut dire Dieu Juge Tout ça Voilà Qui était Descendu dans le feu Sa fumée Montait Comme la fumée D'une fournaise Aïe 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 Toute la montagne Tremblait Beaucoup C'est comme si tu vois Le mont blanc Qui bouge Le Mont Blanc Qui est secoué Mes amis Parce que le maître, le tout puissant Le créateur de l'univers Le créateur de l'homme Était descendu mes amis Donc vous voyez comment la montagne bougeait Avec les fournaises des éclairs Ça pétait Imaginez-vous mes amis Donc les gens qui disent quoi aujourd'hui Qui disent que moi je croirais Que si je le vois Si tu le vois mon ami tu vas courir Parce que notre Seigneur là Il est puissance Lorsqu'on voit la création Non c'est une puissance terrible Qui a créé ça mes amis On doit trembler là Là je tremble dans mon coeur mes amis Là je tremble Là il faut trembler On parle pas d'une fourmi On parle de l'architecte On parle du créateur Celui qui a voulu créer cet univers Celui qui a créé l'homme Regarde deux secondes ton coeur Qui bat là Mets ton coeur Mets ta main sur ta poitrine Écoute ton coeur battre Là on parle de celui Qui a mis ça à gauche là Aïe 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 Mes amis On ne joue pas. Regarde tes yeux. Regarde juste tes yeux. Tourne à gauche, à droite, à droite. Regarde tes yeux. Regarde tes dents. Touche tes dents. Tu vois ça là? Tu as vu tes dents? Tu vois? On parle de celui qui a créé les dents là. Donc quand je vois des gens me dire oui, on vient du bing-bong, vous êtes fous. Excusez-moi. Vous êtes fous. C'est une folie démoniaque ça. C'est une folie terrible. Regarde tes cheveux. Touche tes cheveux. Regarde. Tu vois? Là je touche mes cheveux. Je gratte ma tête. Là je touche mes cheveux. Touche tes cheveux toi aussi là. Regarde ça là. Essaie de les arracher. Là-dedans là, c'est écrit que, dans la Bible c'est écrit que le Seigneur connaît le nombre de cheveux que tu as sous la tête. Il connaît tous les nombres. C'est tous les racines là. Il les connaît tous. Il connaît tout le nombre de racines que tu as dans la tête pour que les cheveux poussent. Mes amis. Il connaît le nombre de cheveux que tu as sous la tête. Non, 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 non. Non. On ne peut pas vivre sa petite vie comme ça là. En espérant la retraite. En espérant une belle retraite. Un beau, je ne sais pas quoi. Des belles vacances. Tout ça. Mener une vie comme on veut. Et ne pas se soucier d'où on vient. Non, c'est une folie terrible. C'est une folie terrible. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il nous dit dans la Bible, dans Esaïe 58 ? Il dit, crie à plein gosier. Ne te retiens pas. Annonce à mon peuple ses péchés. Donc c'est pour ça que lorsqu'on va crier, c'est pour annoncer un danger. Beaucoup marchent vers l'enfer. Parce que mourir sans le Seigneur, c'est allant dans l'enfer. Vous me direz, oui, il est bon. Oui, le bon Dieu. Mais toi, t'es comment ? T'es bon ou t'es mauvais, toi ? Hein ? Ne me dis pas, oui, tu fais un peu, un peu. Non, le Seigneur, il n'y a pas de un peu, un peu. C'est pour ça que sans Jésus, là, on n'est pas sauvé par grâce. Sans Jésus, là, tu ne pourras pas être sauvé. Parce qu'avec Jésus, quand tu crois en lui, tu es sauvé par grâce. Inextrémiste. Ah oui. Parce qu'on ne mérite rien, mes amis. Le Seigneur s'est fait pauvre, il s'est fait homme, il s'est fait... Regardez la manière dont Jésus a été traité. Vous me direz, non, le Créateur, il ne peut pas faire ça. Mes amis, il peut tout pour nous ramener à lui. C'est comme si, toi, tu es papa, tu as un enfant qui tombe dans un bourbier, dans un truc terrible où c'est sale, il y a des cochons là-dedans, là. Ton enfant, imagine-toi un petit enfant faible. Parce qu'à cause d'un âme, on est devenu faible. Regardez comment l'homme est faible aujourd'hui. Il peut fumer, pourtant c'est écrit fumer dessus. Il est faible. Il n'arrive pas à en sortir parce qu'il est faible. Tu vois ? Regardez comment les gens peuvent se suicider parce qu'ils perdent leur travail, ils perdent leur femme, ils peuvent se suicider. L'homme est faible. Tu vois ? Regardez comment les gens peuvent tromper leur conjoint, tout ça, alors que leur conjoint, ils peuvent être beaux, ils peuvent être belles, mais ils trompent quand même. Même s'ils sont amoureux, ils trompent quand même. Parce que l'homme est faible. Voyez ? Regardez comment les gens peuvent tuer leur bébé des fois, tuer leurs enfants. Parce que l'homme est faible. Regardez comment les gens sont dépressifs. Parce que l'homme est faible. Il est faible. Voilà pourquoi il a besoin de Jésus. Il a besoin de recevoir la grâce. Si tu crois en lui maintenant, tu as juste à dire, Seigneur, je t'accepte de mon cœur. Pardonne mes péchés. Pardonne tous mes péchés, Seigneur. Confesse-les un à un. Adultère, mensonge, hypocrisie, égoïsme. Parce que l'égoïste, c'est aussi un péché. Et dans ce monde, l'homme est égoïste, il ne pense qu'à lui. Tu vois ? C'est pour cela qu'on a besoin de Jésus. Pour retrouver les attributs du Seigneur. Pour porter les fruits. Pour porter l'image, l'amour du Seigneur. On a besoin de Jésus. C'est Jésus, l'image du Dieu invisible dont parle Colossien. Tu vois ? Il est l'image du Dieu invisible. Donc, comme Dieu invisible, il nous fallait le voir, ce Elohim. Elohim, c'est Dieu. Il nous fallait voir quels sont les attributs de ce Dieu. Parce que beaucoup prient Dieu, mais ils ne l'ont jamais vu. Vous direz, nous aussi, on n'a jamais vu Jésus. Mais dans la Bible, on voit qu'il est Jésus. C'est grâce à la Bible aujourd'hui que j'ai été transformé. C'est grâce à la Bible que j'ai mis en pratique, que j'ai accepté dans mon cœur. Parce que la Bible parle de Jésus, de Genèse, d'Apocalypse, comme étant la lumière. Tu vois ? Comme étant... Quand on dit la lumière fut là, les gens disent, oh la lumière fut, ils se moquent. Eh bien, en fait, la lumière est venue. La lumière est apparue plus tôt. Plus tôt. Parce que la lumière a toujours été là. Elle est juste apparue. Parce qu'elle était... Elle est juste apparue. Elle a toujours été. Elle n'a pas été créée. Elle a toujours été. Et elle a juste apparue pour éclairer les hommes. Et la lumière est venue dans le monde pour nous éclairer. Jésus est venu dans le monde pour nous éclairer. Tu vois ? Et sans Jésus, tu n'as pas l'éclairage. Tu n'as pas l'éclairage par rapport à la vie de sainteté. À ce que le Seigneur veut. Parce que beaucoup vont jouer avec le Seigneur. Oh, le Seigneur tolère, il tolère, il tolère. Il ne tolère pas le péché. Il ne tolère aucun mal. Non. Il est parfait. C'est pour cela que tu dois croire en Lui. Tu ne crois pas en Lui. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux te dire que tu fais l'aumône. Tu peux te dire que tu donnes à manger aux pauvres. Tu peux te dire que tu... Qu'est-ce que tu fais ? Tu as créé des associations. Tu as donné à manger aux orphelins. Patati. Ok. Comme on voit aujourd'hui les stars, les grands de ce monde-là, ils donnent de l'argent aux associations, tout ça, mais ils n'ont pas Jésus. Si tu n'as pas Jésus, c'est l'enfer, mon ami. Tout ce que tu as pu faire là, c'est en vain parce qu'on n'est pas sauvé par les oeuvres. Sinon, c'est facile. Donc, tout le monde fait des oeuvres. Après, demain, ils font le mal. En fait, c'est nos péchés que Jésus veut ôter. Tu vois ? C'est comme ça. C'est ainsi qu'il a décidé les choses. C'est comme ça qu'on doit être sauvé. Avec Jésus. Tu vois ? La grâce de ce monde, c'est Jésus, mes amis. Je n'ai pas rencontré d'autres grâces que Jésus. On peut me prêcher tous les idoles, tous les dieux, tous les... C'est... Moi, je ne crois qu'en la Bible. Moi, je ne crois qu'en Jésus. Parce que je n'ai qu'un créateur, je n'ai qu'un sauveur, je n'ai qu'un architecte. Il n'y a pas... C'est Jésus. Tu vois ? C'est la Bible. Parce que Dieu n'a pas donné trois Bibles, trois, quatre Bibles, dix mille Bibles, dix livres. Je crois que la Bible, beaucoup, c'est de la transformer pour qu'on ne puisse pas arriver à la vérité. Mais la Bible, c'est le livre divin. C'est le livre divin. Et si ce livre a créé ou crée tellement de... Comment dire ? De confusion chez beaucoup. C'est parce que ce livre-là, il y a une vérité là-dedans que le diable, que le monde ne veut pas que vous connaissiez. C'est que Jésus est bien et bel le sauveur. Dieu fait chair. Timothée 3, 16 en parle. Tu vois ? Et dans Jean 14, 6, il le dit encore Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Pourquoi vous prenez d'autres chemins ? Ah oui, si tu prends un autre chemin que Jésus, tu es sur le chemin de l'enfer. Qu'on ne te trompe pas. Il a dit Jésus-Christ, tu peux le lire dans Jean 14, au verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. comment se fait-il que Jésus a créé tellement de problèmes, tellement de haine dans le cœur de beaucoup ? Comment un homme qui est juste, parce qu'on sait, il n'a commis aucun péché, tout le monde le sait, zéro péché. Comment se fait-il qu'un homme si bon, si parfait, qui a réveillé les morts, qui a guéri les malades, nourri les gens, multiplié les pains, multiplié les poissons, transformé l'eau en vin, qui a, pourquoi est-il si haï, mes amis ? Posez-vous la question, pourquoi tant de haine contre un tel homme ? Alors qu'on prône une certaine, on veut la bonté. Non, non, non. C'est parce que Jésus, la vie de Jésus, condamnait les pécheurs. Sa vie condamnait les pécheurs. Ils grinçaient des dents parce qu'ils étaient dans le lit, le mal le plus profond. Et qui l'a plus combattu ? Ben, c'était les pharisiens. Ceux qui se disaient connaître le créateur. Ceux qui se disaient être pieux. Être pieux. Ben, c'était eux-là les vrais méchants. C'est pour dire quoi ? La religion, là, ça ne produit pas des gens qui sont amours. La religion produit des... Ça ne produit pas la vie. Ça produit, ben, la haine. Ah oui. La religion, ça ne révèle pas l'amour parfait. Vous me direz, oui, il y en a qui sont dans des religions, ils n'ont pas la haine. Mais ça ne produit pas la vie de Jésus. La vie de Jésus dans leur vie, dans leur cœur, tu vois. Ils connaissent ça par cœur. C'est-à-dire que les gens peuvent faire plein de prières. Tu peux faire toutes les prières de la terre. Toutes les prières, tout ce que tu veux, tous les pèlerinages, tous les ceci. Si tu n'as pas Jésus, tu vas demeurer dans ton péché. C'est obligé. Tu vas demeurer dans ta convoitise. Parce que beaucoup pensent qu'il n'y a que tuer, que Dieu regarde. Il n'y a que tuer, il n'y a que les plus gros péchés. Et la convoitise que tu fais là ? Tu convoites les femmes, tu dragues les femmes, tu regardes les corps des femmes ou les corps des hommes. Tu ne penses pas que le Seigneur n'aime pas ça ? Ça parlait clair. Il dit quoi Jésus ? Celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Ou j'accommette l'adultère éveille. Ah oui, ou j'accommette l'éveille. Ah oui, le Seigneur, il est terrible. C'est pour ça que sans Jésus là, tout le monde va en enfer. Sans Jésus, c'est l'enfer. Ah oui, pourquoi ? Parce qu'il est saint. Dans son royaume là, le péché ne peut pas rentrer. Je donne l'image. Pourquoi tout le monde ne peut pas aller au paradis ? Regarde l'image. Regarde les cafards par exemple. Lorsque la lumière est éteinte, les cafards font leur vie. Grand faux. Mais juste la lumière, qu'est-ce qu'ils font les cafards ? Ils vont se cacher. Pourquoi ? La lumière révèle ce qu'ils font. La lumière, ils ne peuvent pas supporter la lumière. En gros, un péchant qu'on met au ciel, comme ça au ciel, sans tenter ses péchés, il va cramer. Comment il peut aller au ciel ? Là-haut, c'est que la bonté. Comment tu peux aller au paradis ? Là-bas, c'est l'amour. Toi, tu es méchant. Comment tu veux aller au paradis ? Tu es menteur. Là-haut, c'est la vérité. Comment tu veux vouloir aller au paradis ? Tel que tu es. En gros, la vie que tu mènes, tel que tu es. Tu espères que tu fais ta petite vie et que tu vas mourir de serre au ciel. Comment tu veux aller au paradis ? Tel que tu es. Étant menteur. Là-haut, c'est la vérité. Étant égoïste. Là-haut, c'est le partage. Waouh. Étant méchant. Là-haut, c'est la fidélité. On croit que là-haut, il n'y aura pas de rapport sexuel parce que nous serons tous comme des anges. En gros, il n'y aura plus d'appareil reproduit. C'est fini tout ça là. Tout ça, c'est sur la terre. Voilà. Comment tu veux aller au paradis et tu as des pensées impures ? Là-haut, il n'y a pas de pensées impures. C'est que la pureté. Aïe, aïe, aïe. Vous voyez comment c'est terrible que la religion ne peut pas faire tout ça, ne peut pas ôter tout ça, mes amis ? Comment tu veux aller au ciel et tu es raciste ? Tu n'aimes pas les Arabes ? Tu n'aimes pas les Indiens ? Tu n'aimes pas les Chinois ? Tu n'aimes pas les Antillais ? Tu n'aimes pas les Africains ? Tu n'aimes pas les... Les qui ? Voilà. Alors que là-haut, c'est l'amour. Et il dit quoi Jésus ? Aime ton prochain comme toi-même. Donc si tu n'aimes pas ton prochain, tu n'aimes pas le Seigneur parce que quand on aime Dieu de tout son cœur, c'est écrit dans la Bible, c'est écrit. D'aimer le Seigneur de tout son cœur. Et après c'est écrit, deuxième commandement, aimer son prochain comme soi-même. Non, ben si tu n'aimes pas ton prochain comme toi-même, tu n'aimes pas le Seigneur parce que comme tu aimes, comme on aime le Seigneur de tout son cœur, c'est là qu'on peut aimer son prochain. Et le vrai Seigneur, c'est Jésus. Alléluia. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Le nom le plus terrible. Le nom qui pardonne. Le nom qui délivre. Le nom qui restaure. Le nom qui transforme. Et c'est lui qui m'a transformé. Il a ôté ma vieille vie que j'avais avant là. Vous voyez ma tête que j'avais sur mes photos là ? Une tête de bandit. Et Jésus est venu. Il a ôté tous les démons en moi. Les démons de colère. Les démons de bagarre. Les démons de péché. Les démons d'impudicité. Les démons de sexe. Les démons de je ne sais pas quoi. Les démons de mensonge. Les démons. Il y avait beaucoup. Et Jésus il vient. Il ôte les démons en toi. Qui te poussent à faire le mal. Donc si tu pratiques le mal. En toi il y a des démons. Ah oui. Quand tu mens tout le temps. Il y a un démon de mensonge dans ton corps là. Dans ton coeur là. Hein. Quand tu frappes les gens. Tu as un démon de guerre en toi. Quand tu couches avec plusieurs femmes par ci par là. Tu as un démon de sexe en toi. Oui. Ah oui. Les gens pensent que quand on est possédé. C'est seulement qu'on bave ici. On bave à l'asile. Les fumeurs là. Vous avez un démon de mort en vous. Bah oui. C'est ça être possédé. C'est tout à fait. C'est clair. C'est clair. C'est possédé. Voilà pourquoi Jésus il veut te remplir. Et oui tu seras possédé de Jésus. Voilà. Du Saint-Esprit. Saint-Esprit. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe. Jésus. Alléluia. Ce nom là il est magnifique. Ce nom là a marqué l'histoire. On dit avant après Jésus. Voilà pourquoi il est Seigneur. Il a confondu toute la terre entière. On parle de différents dieux. Mon dieu c'est le plus fort. Mon dieu. Dieu c'est le dieu de la Bible. Il s'appelle Elohim. Elohim c'est fait chair. C'est lui le véritable mon ami. Il n'y a pas d'autre Seigneur. Il n'y a pas d'autre dieu. Il n'y a pas d'autre sauveur que Jésus Christ mon ami. Alléluia. Le dieu d'Israël. Ah oui. Et pour connaître tout ça il ne faut pas répéter comme on dit tout le temps. Parce que beaucoup de gens répètent. Oh Jésus c'est un dana. Est-ce que tu as vérifié dans la Bible qui est Jésus? Même si les gens voient qui est Jésus. Ils ne vont pas vouloir parce qu'ils ont peur d'être rejetés de leur synagogue. C'est ça le problème. Beaucoup ont peur d'être rejetés de leur synagogue. Parce qu'ils vont croire véritablement en Jésus Christ. Tu vois? Donne-lui ton coeur. C'est toi et lui. Personne d'autre va te sauver. Ah oui. Ni ta mère, ni ton père, ni ton mari. Donc dans ton coeur suis le Seigneur. Parce qu'on meurt seul. On aura des comptes à rendre seul. Ta famille ne sera pas là pour toi. Tu ne pourras pas dire au Seigneur. Oh mais ma famille ne voulait pas que je suive Jésus. Mon ami. Tu seras seul. Ta famille ne pourra pas être là. Eux aussi vont comparaître aussi. Tu vois? Tu vois? Toute la montagne tremblait beaucoup. Oh là là. Et comme le son du chauffard se renforçait de plus en plus. Moshé parlait. Et Elohim lui répondait par une voix. Ainsi Yahweh descendit sur la montagne de Sinaï au sommet de la montagne. Yahweh appelait Moshé au sommet de la montagne. Et Moshé y monta. Yahweh dit à Moshé descend et avertit le peuple de ne pas se précipiter vers Yahweh. Afin de regarder. De peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périsse. Voyez? Oh là là. C'est terrible. Donc on ne peut pas le voir et vivre. Il est puissant. Il est puissance mes amis. Ah oui. Il est puissance. En tout cas voilà. Croyez en lui. Croyez en sa parole. Et vous recevrez la vie. Et on va prendre Ephésiens. Ephésiens chapitre 2. Ephésiens chapitre 2 verset 8. Car vous êtes sauvés par la grâce. C'est magnifique. Ça c'est le plus beau message. Vous voyez il n'a pas dit par une religion. On n'a pas dit ici qu'on est sauvé par le catholicisme. On est sauvé parce qu'on a fait la communion. Parce qu'on a pris le baptême étant bébé. Parce qu'on a fait la Pâque. Parce qu'on a fait les rameaux. Parce qu'on a fait les pérennages. Parce qu'on a mis une croix dans son cou. Parce que ben je ne sais pas quoi. On prie Marie. Je ne sais pas quoi. Patati. Patata. Non non. Car vous êtes sauvés par la grâce. Par le moyen de la foi. Voilà pourquoi on n'a pas de religion. On a la foi. On croit en Jésus. On a reçu la grâce. On croit en Jésus. On a la foi. Et c'est ça qui va nous sauver. Pourquoi ? Car la foi en Jésus va nous faire produire des bonnes oeuvres. Tu vois ? Pas de manière mécanique ou forcée. En fait ce sera malgré toi. Tu vas aimer malgré toi. Tu vas pardonner malgré toi. Pourquoi ? Parce que le Seigneur va te pardonner tes péchés. Donc tu vas devoir aussi pardonner. Oh oui. Tu vois ? Tu ne diras plus de gros mots malgré toi. Parce que quand tu dis des gros mots là. Tu penses que tu obéis à qui là ? Tu penses que tu suis Jésus ? Ou tu suis le diable ? Tu vois ? Donc un vrai croyant ne dit pas de gros mots. Celui qui adore Jésus. Qui croit en Jésus. Ne dit pas de gros mots. Moi ça fait plus de dix ans que je n'ai pas dit un gros mot. Ah oui. Plus de dix ans que je n'ai pas dit un gros mot mes amis. A quelqu'un. Oh patati. Oh patata. Comme avant là. En tout cas j'ai l'émone. En gréel ça veut dire que j'insultais les gens. J'insultais les gens. Regardez en Guadeloupe comment les gens insultent les gens. Tu vois ? Dans les feux rouges tout ça. Comment les gens ils insultent dans les feux rouges. Ils mettent leur tête là-bas et ils insultent. Tu vois ? Avant tu faisais ça. Avant je sortais de ma voiture. Je mettais des claques aux gens. Des claques. Tu m'embêtais. C'était bagarre. Tout de suite. Mais aujourd'hui là. Mon ami. Ça fait dix ans que je n'ai pas tapé quelqu'un. Parce que Jésus. C'est lui seul qui peut faire ça. Il n'y a que lui. Ah oui. Il n'y a que Jésus. Délivré mes amis. On ne parle pas de quoi encore. Avant c'est bagarre. Coup de poing. Chassé dans le ventre. Tout ça. Fini tout ça mes amis. Parce que. Il y a Jésus que j'ai rencontré. Tu vois ? Plus de gros mots. Il n'y a que lui. Et c'est pour ça qu'on sait que. Non non. Jésus. Jésus. C'est le créateur mes amis. Ah oui. Si tu rates Jésus. Tu rates le paradis. C'est le seul qui a vaincu la mort. Trois jours après ressuscité. Et on dit non. Il a été remplacé sur la croix. Mon ami. Il a été. Il est ressuscité. Parce que Dieu ne peut pas mourir. Le corps est mort sur la croix. Le corps. Le corps meurt. Tu vois ? Mais Dieu ne peut pas mourir. L'esprit qui est en lui. Ça ne meurt pas. C'est pour ça qu'il a ramené à la vie ce corps. Mes amis. Il s'est ramené à la vie lui-même. Parce qu'il est tout puissant. C'est pour ça qu'il a dit aux juifs. Que. Détruisez ce temple. Et je le rebâtirai. En trois jours. Aïe 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 aïe. Trois jours après. Ressuscité. Aïe aïe aïe. Voilà pourquoi. Si les Antilles. Si les nations. Si les hommes et les femmes. Adorent le Seigneur. Ils verront sa bénédiction dans leur vie. Sa grâce dans leur vie. Son amour dans leur cœur. Tu as besoin de cela. Tu verras sa bénédiction dans ton mariage. Moi, quel est venu de mon cœur là ? Mariage. Je me suis marié direct. Je n'ai pas attendu. Oh, je te le sais. Mariage. Tout de suite. On s'est mis en règle. Pourquoi ? Parce que j'ai compris tout de suite dans mon cœur là. J'étais mal. Le Seigneur m'a convaincu de péché. Il m'a dit là, là. C'est le péché ça. Si je meurs quand tu vois un enfant. Oh mes amis. Ce n'est pas des blagues. Mariage. Alors que le mariage là. Pou pou. Ce n'était même pas un truc que je voyais dans ma vie ça. Je ne voyais pas ça. Moi, il fallait partir. Partir par là. Partir par là. Il m'a dit là, là mon coco. Tu es coincé là. J'étais coincé. J'étais dans la maladie. J'ai dit non. Soit je refuse. Soit je vais en enfer. Soit je l'accepte. J'ai dit bon d'accord Seigneur. Je paye le prix. Et suivre Jésus. C'est payer un prix. C'est payer un prix. Abandonner ce que la chair elle aime. Le péché. La chair aime le vice. La chair elle est raciste. Quand tu es raciste là. Tu n'es pas sur le chemin du ciel. Tu es raciste des blancs. Tu es raciste des chinois. Tu es raciste de tête peuple. Oh tu dis ça le chinois. Ça l'arabe. Mon ami. Tu dois te repentir. Parce que le Seigneur aime tous les peuples. Tous les peuples. Le Seigneur les aime. Tous les peuples. Il l'aime. Tous les peuples. Alléluia. Le Seigneur est vivant. Il est glorieux mes amis. Et je crois que le Seigneur va se révéler à la jeunesse. Jeunesse. C'est possible de se marier. Jeunesse. C'est possible d'avoir des enfants avec la même personne. C'est possible. Si tu l'as raté hier. Eh bien sache que le Seigneur te pardonnera. Parce qu'il ne prend pas compte des temps d'ignorance. Ou tu es ignorant. Donc peu importe le mal que tu as fait avant. Tu vois. Tu étais ignorant par rapport au Seigneur Jésus. Tu vois. Par rapport à la parole que tu entends. Donc il suffit juste que tu te repentes. Et je te dis la vérité. Tu seras sauvé. Tu seras réformé. Et personne ne peut te condamner. Comment on dit que le Seigneur ne condamne personne ? C'est quoi ? Eh bien le Seigneur. Voilà. Quand on se repent. Il ne va pas te condamner. Il va t'accepter. Tu vois. Il va t'accepter. Et c'est lui qui va te transformer. Tu vois mon frère, ma soeur. Ou ceux qui ne sont pas encore convertis. Le Seigneur il t'appelle. Je te dis la vérité. Il t'aime. Il t'aime. Oui. Il t'aime. Tu me diras. Oh mais j'ai fait du mal. Comment il peut m'aimer ? Je te dis la vérité. Son amour. Ça ne changera jamais envers nous. Il n'est pas comme nous en fait. Ce n'est pas un humain. Il n'est pas charnel le Seigneur. Il est. En fait. C'est le créateur mes amis. Il ne pense pas comme nous. Non. Lui il aime. Sa nature c'est l'amour. Mais son amour là est lié à la justice. C'est pour cela qu'il nous laisse un temps sur la terre. Un temps pour entendre la parole. Un temps pour vivre. Un temps pour faire un choix. Tu vois. Et il permet que tu entends pour faire un choix. Mais il ne va pas te forcer. C'est ça son amour. Il ne va pas te forcer. Tu es libre. Mais après là. Si tu meurs sans lui. Tu vas payer. Tu vas payer. C'est pour cela qu'il a tout fait pour nous. La parole dit qu'il a tout accompli. Quand il est mort sur la croix. Il a dit tout est accompli. C'est-à-dire qu'il a accompli l'oeuvre parfaite pour que nous soyons sauvés. Pour que nous soyons régénérés. Qu'on puisse retrouver l'image du Seigneur. L'image de Dieu. L'image d'Élohim. Tu vois. Cette image là. Tu vois. Parce qu'on a été créé à son image. Tout le monde le sait. Mais là l'homme n'a plus l'image du Seigneur. Tu vois. On le voit. Quelle image ? Le monde qui tue. Le monde qui tape les policiers. Alors que le Seigneur dit qu'il faut respecter les autorités. Donc quand tu tapes la police là mon ami tu es coupable là. Tu pêches. Comment tu peux taper la police et aller adorer le vrai policier. Le Seigneur. Le vrai juste. Mais t'es pas. En fait. Voilà pourquoi le témoignage de Jésus c'est l'intégrité. Tu vois. Tout ce qui se réclame d'être de Jésus. Qui font n'importe quoi tous les jours. Qui font n'importe quoi. N'importe quoi. Ça arrive. On peut broncher d'une manière ou d'une autre. On peut. Ça arrive de pécher. Tu vois. Sinon on se mentira soi-même. On pêche souvent. Voilà. L'homme pêche tout le temps. Tu vois. Mais le Seigneur veut qu'on se repente en fait. Et on doit pas rester dedans. On doit pas pratiquer le péché en fait. Tu vois. On doit pas pratiquer le péché. Il faut bien faire la différence entre quelqu'un qui pêche. Voilà. Il s'arrête qu'il pêche. Et quelqu'un qui est dedans. Tu vois. Tu vois. Parce qu'on est humain. On est faible encore. Tu vois. Et le Seigneur veut nous aider à grandir encore dans la sainteté. À grandir dans la foi. C'est pour ça en fait que c'est possible. Tu vois. Si hier tu es tombé. Relève-toi. Va pas te condamner. Dis pas c'est fini. Je peux plus. Je suis pas digne. Crie au Seigneur. Il va t'aider. Il va t'aider mon frère. Tu vois. T'as fait un enfant hors mariage. Tu t'entends la parole aujourd'hui. Le Seigneur il t'a pardonné. Maintenant tu ne faut plus faire cela. Maintenant il faut. Ben maintenant suivre la vérité. Maintenant de nouveau. Entrer dans le mariage. Avoir des enfants dans le mariage. Et suivre le Seigneur. Et le mariage c'est juste la mairie. Moi je me suis marié juste à la mairie. J'ai pas été voir aucun pasteur. Aucun prêtre. Pour qu'il me bénisse. Parce que le mariage est déjà béni. C'est une bénédiction. C'est ce que le Seigneur a créé. L'homme qui te rassopère et sa mère. S'attachera à sa femme. S'attachera à sa femme. En fait. C'est une bénédiction. Tu vois. Quand tu te maries là. Tu rentres simplement dans le plan du Seigneur. Et qui marie les gens. Ben c'est les mairies. C'est les mairies. Tu vois. Tu vis en France. C'est la mairie qui va te marier. C'est pas un prêtre. C'est pas un pasteur. C'est. Qui va bénir. T'es déjà béni. Quand la pluie tombe. La pluie est bénie. Tout est béni déjà. Tu vois. C'est des choses que le Seigneur a mis en place pour nous. Quand le soleil se lève. C'est normal. Tu vas pas bénir. C'est des choses naturelles. Qui nous sont réservées. Tu respires. C'est normal. Tu bénis pas. Parce que tu respires. Tu vas pas bénir. La respiration. C'est une chose que. C'est un dû. Voilà. C'est quelque chose que le Seigneur a donné pour l'homme. Tu vois. Donc le mariage. C'est quand tu rentres dedans. Ben c'est. C'est un plan que le Seigneur a mis en place pour l'homme. Pour nous. Tu vois. Pour l'homme et la femme. Tu vois. Quand le sperme rencontre l'ovule. Ben c'est. C'est. C'est comment dire. C'est un système qui est là que le Seigneur a déposé. A mis en place. Ben là. Il y a un rapport dans les jours de fécondition. De fécondition. Je sais pas quoi là. Ben il va avoir bébé. Ben c'est des choses qui sont naturelles. Tu vois. Oh oui. Voyez un peu. Le Seigneur a tout donné pour nous. Il nous a tout laissé. Mais on a cherché tellement de détours. Tellement de chemin. Tellement de. On s'est perdu. On est en 2021. Là c'est le chaos. L'homme a échoué. C'est la pollution. Les poissons qui meurent dans l'eau. Toute la terre qui tremble. Le climat déréglé. Corona. Cancer. Il y a tellement de maladies. Il y a la famine. Donc les humains n'arrivent même pas à les aider. Nourrir des pays qui meurent de faim. Alors que il y a l'argent. Il y a les richesses qui sont là. Tu vois. Les gens qui meurent d'eau. Tout ça. Alors qu'il y a plein d'eau qui tombe partout. Des pays n'ont pas d'eau. Vous voyez pas que l'homme a échoué. Vous voyez pas que les humains ont échoué. Parce qu'ils n'ont pas voulu de Jésus. Comment. En fait quant à Jésus. Avec les moyens que nous avons. Le Seigneur nous donne le coeur. Pour aller soutenir les gens. Donc imaginez-vous que tout le monde croirait en Jésus Christ. Vous voyez pas que la terre serait belle mes amis. Vous voyez pas que la terre. Enfin. Vous voyez pas que la terre irait beaucoup mieux. Parce que tout le monde allait prendre soin de son prochain. Tout le monde allait mettre la parole en pratique. Et la parole que les médecins pratiquent c'est quoi ? Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. C'est-à-dire que les gens allait... En fait. On allait... Ça aurait été vice-versa. Tu te donnes on te donne. Tu te donnes on te donne. Ça aurait été vice-versa. Mais aujourd'hui là. Oh la 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 la. Égoïsme. C'est de l'égoïsme cette génération. Oh la la la. Je déteste cette génération. Vivement le paradis. Oh vivement cette paix là. C'est le royaume éternel que le Seigneur nous promet. Et il le dit dans sa parole. Voilà lui dans Jean 14. Qui va nous préparer des demeures. Il est parti pour nous préparer des demeures. C'est-à-dire que toi. Dès que tu vas croire en Jésus là. Là là là. Ta demeure va être en train d'être construite. Et c'est pas une maison de béton. Une maison avec des fissures. Je sais pas quoi. Que l'eau va emporter. Non non non. C'est une maison. Mes amis. C'est terrible. C'est une maison spirituelle. Une maison faite avec des matériaux. Qui ne sont pas de ce monde. Aïe 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 aïe. C'est pas des matériaux terrestres. C'est pas des matériaux que. On trouve dans la jeunque. On trouve. Non non non. C'est des matériaux du ciel frère. Mon frère ma soeur. Les gens rêvent d'un monde meilleur. Les gens rêvent d'un futur. D'une génération. Je sais pas quoi. Mon ami. Tout ça là. C'est poussière. Tout ça. La vraie espérance que nous devons avoir. C'est le paradis. Le paradis de Jésus. Mais malheureusement beaucoup veulent au paradis. Mais sans Jésus. Pourquoi ? Le paradis de Jésus. Il n'y a pas de péché. Les gens veulent au paradis. Où il y a le sexe. Les gens veulent au paradis. Où ils vont coucher. Où ils vont fumer. Ils vont répondre aux envies de la chair. Au paradis. La chair. Il n'y aura pas la chair. La chair est faible. Là où il n'y a pas la chair. Non non non. Nous serons transformés. On aura un corps nouveau. Ah oui. Je comprends mieux maintenant là. Quand les gens chantent. On ira tous au paradis. Quand ils chantent ça là. C'est un paradis des moyens qu'ils veulent. Un paradis où ils vivent étonnellement. Et ils font n'importe quoi. Le péché. Ils fument. Tout ça. C'est pour ça que les gens ne veulent pas mourir. Il y en a qui font la chirurgie plastique. Parce qu'ils ne veulent pas mourir. Ils veulent rester jeunes. Pour rester dans le péché. Pour mieux encore pécher. Regarde les gens de 70 ans. Même à 70 ans. Je vois des hommes des fois. Ils vont draguer les filles. On le voit. Ils ont 70 ans. Mais ils sont marqués une fille de 20 ans. Vous ne voyez pas que l'âme ne vieillit pas. Le corps vieillit. Mais l'âme là. L'âme ne vieillit pas. Si l'âme n'est pas changée par le Seigneur. Et bien c'est le péché encore qui va demeurer. Même à 95 ans. Vous voyez des fois des gens âgés. Dans les milieux hospitaliers. Les milieux. Tout ça là. Les retraités. Ils disent des gros mots. Ils sont vieux. Mais ils disent des gros mots. En fait c'est leur cœur qui est comme ça. Leur cœur n'a pas été changé. Le cœur ne change pas. Le cœur est toujours méchant. Parce qu'il n'y a pas Jésus. Mes amis. Tant qu'on vit sur la terre. On doit faire la paix avec le Seigneur. Tant qu'on vit sur la terre. Il faut accepter le Seigneur. Pour qu'il nous sauve. Parce que sans Jésus là. Mes amis. C'est le feu éternel. C'est le jugement. La séparation. Éternellement. Avec le Créateur. Le Créateur de quoi? De ce monde. Vous imaginez? Être séparé de lui pour l'éternité. Être séparé de celui qui a créé la terre et le ciel pour l'éternité. Mais c'est une souffrance terrible mes amis. Regardez comment on rêve de vacances. Les humains là. Quand ils rêvent de vacances. Oh je travaille. Je vais prendre des vacances. Parce que Adin et Ève ont péché. Et quand ils ont péché. Le Seigneur a dit que l'homme va travailler de la sueur de son front. C'est écrit dans Genèse. De la sueur de son front. On n'a pas été créé pour travailler de base. Tu vois? On a été créé pour récolter gratuitement ce que la terre produit. Produit. Tu vois? Qui aime travailler ici? Honnêtement. Qui est content d'aller travailler? Moi je dis la vérité. J'aurais aimé aller être dans le repos. Tout le temps dans le repos. On mange gratuitement. Qui ne veut pas ça? Tout le monde. Mais il y a une malédiction qui est là. On doit travailler. Parce qu'il y a une malédiction d'Adin et Ève qui est là. Donc on doit travailler. Les femmes quand elles accouchent. Eh bien leur grossesse ça fait mal. Il faut prendre un péridural. Péridural. Tout ça là. Parce qu'à cause de Ève. De leur péché là. Le Seigneur a augmenté les souffrances de la femme. Tout ça là. C'est le péché qui a fait ça. Les rosiers qui ont des piques. Les lions qui mangent des bêtes. Tout a été désorganisé. Le péché a fait rentrer les démons dans le monde. Le diable dans le monde. On a été contrôlé par le diable. Les démons. Oh oui. Et c'est eux qui influencent les hommes aujourd'hui. A écouter du dancehall. Le zouk. Regardez un chanteur en Antillais là. Pour ne pas dire le nom. Ils chantent que des chansons à caractère sexuel. Et ils aiment ça. Ils aiment ça. On voit les Antillais. Ils aiment ça. Un gars là qui ne chante que des musiques sexuelles. Ça parle de sexe dans leur musique. Et les gens ils écoutent ça. Ils aiment ça. Voilà sur quoi le monde danse aujourd'hui. Le péché. Le mal. Tu vois. Et quand on dit non c'est pas bon. On va dire non c'est eux des fous. Vous ne savez pas que c'est vous qui est compliqué. Qui est déréglé. Ils vont chanter. Zouk là c'est le seul médicament. En gros. Le zouk. C'est le seul médicament que nous avons. Vous ne voyez pas que c'est une folie ça. Donc le zouk. En gros le sexe c'est notre médicament. Voilà pourquoi le monde est malade. Du sida. Des MST. Parce qu'ils aiment le péché. Voilà pourquoi il faut venir à Jésus. Beaucoup diront non non non. Vous êtes libre de le faire. La Bible est claire. Il y en a qui sont nés pour être pris. Et qui seront jetés en enfer. Dans le feu. C'est écrit. Il y en a qui ne vont jamais se repentir. Jamais. Mais il y en a qui vont tendre. Et qui vont rentrer dans la bergerie. Qui vont rentrer dans le Seigneur. Tu vois. Pas dans la religion. Mais qui vont venir à leur créateur. Mettre en pratique la parole du créateur. Tous les jours de leur vie. C'est ça que le Seigneur nous demande. La Bible c'est comme un code. C'est comme un code de la route. Il faut respecter les commandements du Seigneur. Et c'est par amour qu'on le fait. C'est par amour que nous le faisons. Parce que son amour a été répandu dans nos cœurs. Grâce au Saint-Esprit. C'est par amour pour le Seigneur que je ne vais plus trouver ma femme. Enfin je la trompais tout le temps. Je la tapais. Ah ben oui. C'est par amour pour le Seigneur que je ne vais plus toucher le shit. C'est par amour pour le Seigneur que je ne vais plus mentir. C'est par amour pour le Seigneur que je ne vais plus tricher. C'est par amour pour le Seigneur que j'aime mon prochain. C'est par amour pour le Seigneur que je ne dis plus de gros mots. C'est par amour pour le Seigneur que je ne vais plus faire de violence. C'est par amour. C'est l'amour qui anime les élus du Seigneur. C'est l'amour. Tu vois ? Donc toi qui vas entendre ce message-là Viens juste au Seigneur, tu vas voir Il va mettre de l'ordre dans ta vie Il va te régler Tu vas demander par exemple à ta maman que tu as insulté Ton père que tu as insulté Toi qui désobéissais à tes parents Tu vas reconnaître que le Seigneur dit quoi ? Dans sa parole, enfant, on l'a dit Obéis à vos parents afin de vivre longtemps S'il y a des gens qui meurent Des fois c'est parce que les parents pleurent Les parents pleurent tout ça Le Seigneur voit Jésus voit que des larmes coulent des yeux des parents Et le Seigneur dit non Il intervient et c'est compliqué C'est pour ça les enfants Il faut respecter vos parents C'est important Même ta grand-mère qui est âgée C'est ta grand-mère quand même C'est grâce aussi à elle que tu es là Grâce au Seigneur bien sûr Parce que le Seigneur a créé l'homme Et de l'homme est venu toute la terre Mais elle est passée par là quand même Pour que tu viennes aussi dans le monde Tu vois ? Donc soyons réconciliés avec le Seigneur Réconcilions-nous C'est vrai que tu seras combattu C'est vrai que là tu vas entendre ça Tu vas dire c'est dur tout ça Mais tu n'as pas le choix Enfin tu as le choix Mais en même temps tu n'as pas le choix Parce que c'est compliqué de refuser Le Seigneur c'est compliqué C'est compliqué de refuser un si grand salut Un si grand appel Un si grand paradis Oh la la Mes amis Oh la la Quand on va en Guadeloupe là Quand on va dans les îles Waouh c'est beau Waouh D'ailleurs moi toute l'Europe est de faire dans Guadeloupe Les frontières ont été ouvertes Tout le monde est parti où ? Guadeloupe Martinique Pourquoi ? Mais c'est le paradis pour eux Mais ça c'est un paradis C'est même pas un paradis ça Le vrai paradis ça ne ressemble pas à tout ça Le paradis du Seigneur Il n'y a même pas de mots C'est l'éternité Des vacances éternelles Tu veux rater ça ? Tu veux rater les vacances éternelles ? Les vacances éternelles On ne va faire que s'amuser Avec le Seigneur Là-haut Beaucoup pensent que là-haut on va s'ennuyer Là-haut Comme des fois des gens disent Oh je préfère aller en enfer Au moins il fait chaud là-bas Mais vous ne savez pas Vous ne savez pas ce que vous dites Vous n'en pas savent Parce que dans ces cas-là Va dans le volcan Va dans le volcan Quand il y a la canicule Regardez comment les gens sont Quand il y a la canicule Les gens étouffent Ils pensent qu'ils vont aller en enfer Comme ça ils vont jouer là-bas Ha ha mon ami Oh la la En tout cas Fou à l'eau paradis C'est là Les vacances éternelles Oh oui Et quand on voit l'état du monde Là c'est la fin Là là Luc 21 Matthieu 24 Le Seigneur nous a avertis Tout ça là Tout ce qui se passe là Dans le monde Il nous a avertis Dans la Bible C'est écrit Ce sont des prophéties bibliques Oui Les gens croient Maya Maya Quel Maya est ça là Quel Maya C'est la Bible Qui révèle les vraies choses C'est la Bible La vraie boussole C'est la Bible Le vrai film du monde là De Genèse d'Apocalypse C'est un film Le commencement et la fin Tout le film De la terre Est dans la Bible Genèse d'Apocalypse Tu veux savoir comment ça finira Lise la Bible Tu veux savoir comment ça a commencé Le film de la terre Regarde la Bible Tu veux savoir comment ce film Va se terminer Regarde l'Apocalypse Ha c'est écrit Maintenant nous Les humains Ils préfèrent Harry Potter Oh non Il peut falloir au cinoche Au cinéma Aller écouter des bêtises Les trucs de fiction Quoi de fiction Quoi que Parce que tout ce qui En général Que le monde montre là C'est des choses qui sont réelles Les démons Tout ça Ça existe Les films d'exorcisme Tout ça Tous ces films là Qui sont sortis Vous ne voyez pas Qu'ils sont tous morts Après ces films là Ça existe Les démons mes amis Ça existe Et la protection Contre les démons C'est Jésus La protection Contre la sorcellerie C'est Jésus C'est pas ta pièce d'argent Que t'as sous ton pied là C'est pas ton bracelet Que tu vas mettre là C'est pas ton gris gris Que tu vas mettre Tu vas mettre Autour de ton rein Quand j'étais dans le foot Là Dans le footballeur Je voyais des coéquipiers Mettaient des bracelets Des trucs sur le rein Tout ça là Tout ça c'est la sorcellerie Tout ça là C'est du diable tout ça Tu vois Et celui qui protège C'est Jésus T'as pas besoin De mettre une croix Dans ton cou T'as pas besoin De mettre Je sais pas Un pendentif Une image Une photo de Jésus Non C'est la foi La lutte à l'heure Éphésien Là-bas On a pas dit C'est par une image Qu'on est sauvé Par une croix Qu'on est sauvé Par je sais pas quoi Parce qu'on porte Une boussole Parce que non C'est pas la foi Quand t'as la foi en Jésus Tu verras pas tes yeux physiques Mais autour de toi Là Il y aura des anges Des anges Des anges Des anges autour de toi De ta maison Tes enfants Tout ce qui t'appartiendra Sera protégé Oh oui Et c'est spirituellement tout ça C'est pas physique C'est pas visible A l'oeil nu C'est spirituel Et tu sentiras sa présence Au Seigneur Oui tu sens sa présence Tu sentiras sa présence Sa présence Des fois elle est palpable Sur nos cinq sens C'est terrible Un amour terrible Et tu le sens A l'intérieur de toi C'est au dedans de ton coeur Ça se joue Ça se passe mes amis Oh la 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 C'est pour ça des fois On se fait insulter Quand on parle de Jésus On se fait cracher dessus On répond pas pourquoi Parce que ben C'est l'amour de Jésus Mes amis Qui peut faire ça Il n'y a que Jésus Il n'y a que Jésus Quand on voit les gens Tuer les gens Tout ça Ils suivent pas Jésus Ça c'est pas possible Parce que Jésus N'a frappé personne Il n'a jamais insulté Pilate Il n'a jamais insulté aucun homme Oh non Il a toujours fait le bien Il a guéri Même les soldats Qui voulaient l'arrêter Il a guéri son oreille Qui était coupée par Pierre Jésus C'est l'amour Tout le monde le sait C'est pour ça des fois Les gens insultent Jésus Ils savent qu'on va Ils savent qu'on va Rien faire de mal Parce que Ils savent que Jésus C'est l'amour Ils le savent Ils le savent Bah oui Bah oui On voit des gens qui disent Non je crois pas que Dieu existe Oh je crois pas Oh je crois pas Continue à dire je crois pas Mais tu crois à l'étoile filante Je vois des gens qui Quand ils voient l'étoile filante Ils font un vœu Mais mon ami là Prie le Seigneur Il va t'exaucer Pourquoi tu prie une flamme de feu Une boule de feu là Qui disparaît en plus Je la vois plus en plus Je vois des gens des fois Ils vont des fois à Saint-Michel Là-bas en Bretagne Quand j'étais là-bas aussi déjà une fois Je vois des gens qui mettent des pièces Dans un trou là Dans de l'eau Pour faire un vœu Je sais pas quoi Alors une pièce Jetée dans de l'eau Va t'exaucer Voilà ce que Il arrive à l'humanité Puisqu'ils ont rejeté Leur créateur Le Seigneur Ils ont mis leur foi Dans 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 la folie Dans l'hérésie Des choses qui n'ont pas de sens On va dire aux enfants Aujourd'hui que le Père Noël Passe pas la cheminée Il a remélé les cadeaux Folie Aujourd'hui Les gens vont dire que Des lapins pondent des eaux au chocolat Pour fêter la Pâque Là Folie C'est de la folie Les lapins pondent pas des oeufs Au chocolat La Pâque C'est Jésus lui-même Tapez sur internet Faites des recherches Qu'est-ce que la Pâque Vous allez voir C'est quoi la vraie signification De la Pâque Tu vois C'est terrible Et moi-même J'ai ouvert mes yeux Grâce à la Bible C'est la Bible Qui m'a éclairé Jésus m'a éclairé Dans sa parole A travers la Bible C'est pour ça aujourd'hui Que Je marche sans religion Je marche en communion Avec le Seigneur La marche par l'esprit Tu vois C'est ça que le Seigneur demande Quand le mensonge vient Ben tu mens pas C'est ça mettre en partie Avec la parole C'est ça suivre le Seigneur Tu vois Quand on te drague Ben tu refuses Parce que tu dis Ben je suis marié Ou soit Ben je couche pas en mariage Tu vois Tu dis cela Parce que J'obéis à la Bible Tu vois Quand la musique du monde On veut te la faire écouter Ben tu refuses Pourquoi ? Parce que ça nourrit pas ton âme Du Seigneur Ça te nourrira Des choses ténébreuses Tu vois Tu vois Quand tes amis fument tout ça Ils te proposent de tirer une taf là Tu dis Non non Fumez dessus Je fume pas parce que Je veux me remplir tous les jours de Jésus Pas de la fumée Parce que ça tue Et le Seigneur dit Tu ne tueras pas C'est terrible Les gens diront Non l'enfer n'existe pas Tout ça Le paradis n'existe pas Pourquoi les gens sont en prison aujourd'hui ? Pourquoi aujourd'hui les gens sont en prison ? C'est parce qu'ils ont commis quelque chose de mal Et le juge Le magistrat les a punis Le magistrat est établi pour punir Ceux qui font le mal Tu vois C'est comme un enfer ça mes amis C'est compliqué Donc le monde nous enseigne Oh oui Si des humains qui sont aussi pécheurs Peuvent juger d'autres pécheurs Qu'est-ce que fera le Seigneur ? Qu'est-ce que fera le bon Dieu ? Qu'est-ce que fera le Créateur ? On doit se réveiller Et maintenant se repentir de ses péchés L'humain a échoué L'homme a échoué C'est le moment C'est l'heure de te repentir C'est l'heure de faire la paix avec Jésus C'est l'heure de prier Jésus Là où tu es C'est plus le... N'attends pas N'attends pas N'attends pas N'attends pas C'est aujourd'hui ton jour mon frère ma soeur Aujourd'hui C'est aujourd'hui qu'il faut faire la paix avec le Seigneur Pas demain Tu vois Et tu ne seras esclave de personne Si ce n'est de Jésus Christ Tu vois Ne va pas te mettre esclave d'un pasteur Tout ça Non, non, non Ne va pas donner ton argent Tout ça aux églises Tout ça, etc On va te demander de l'argent Tout ça Donne ton argent Là où le Seigneur te dit de donner Tu vois Tu vois Tu es libre Tu vois Et croire en Jésus Ne veut pas dire que Il faut donner de l'argent De l'argent Au pasteur De l'argent Tout ça Non, non, non La foi en Jésus La foi au Seigneur Nous délivre de toute forme de péché Ne te Mais pas sous la compromission Refuse la compromission C'est ça être croyant Être croyant Ce n'est pas de le dire de la bouche Être croyant C'est les oeuvres qui vont avec C'est ça le vrai croyant En Jésus Christ Parce que tu peux croire en plusieurs Ce que tu veux Plusieurs dieux Mais c'est impossible Que tu marches dans la sainteté C'est impossible Impossible C'est impossible Que tu aimes ton prochain Comme toi-même C'est impossible Que tu fasses Que voilà Que tu ne pratiques pas le péché C'est impossible Tu vas pratiquer le péché C'est obligé C'est obligé On ne peut pas se sauver soi-même Parce qu'on est faible L'image que j'ai là Que je donnerai avant de finir C'est que lorsqu'elles vont pécher On a tous été jetés dans un puits Toute la terre dans un puits Un puits terrible Et à votre avis Qui peut nous sortir du puits Imagine-toi Je prends ton exemple Tu es dans un puits Tu tombes dans un puits profond Qui tu vas appeler ? Tu vas appeler qui A ton avis ? Tu vas appeler qui ? Oh la fourmi Viens m'aider ? Oh la girafe Viens m'aider ? Non Tu vas appeler au secours Au secours Au secours Et en général Tu vas parler En général Tu peux dire aussi Oh mon Dieu Parce qu'on sait que Dieu C'est le L'expression promis des hommes Oh mon Dieu Oh mon Dieu Si un avion tombe là Oh mon Dieu C'est la terre tremble Oh mon Dieu Hypocrite Et il va dire aux gens Oh mon Dieu Oh mais tu sais C'est une expression Mais non Mais non Mais non La Bible dit que le Seigneur A inscrit dans nos cœurs La pensée de l'éternité Ecclésiastes 3 verset 11 à 12 C'est écrit Il a mis dans notre cœur Son empreinte C'est obligé Tu sais qu'il existe C'est obligé Tout homme Dès qu'on est On sait qu'il existe On le sait On le sait tous Tu vois On l'a pas encore rencontré Mais en nous là Il y a comme sa conscience Il y a comme Ah il y a quelque chose de lui en nous là On s'est dit Non 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 Il y a quelque chose On le sait C'est en nous Tu vois Et les gens vont crier Oh mon Dieu Parce que ben C'est le premier réflexe Et qui peut sortir Un homme Qui tombe dans un puits Toi tu tombes dans un puits Qui peut t'en sortir Dis moi la vérité Une fourmi Un chien Une girafe Tu me diras Oui les choses sont entraînées Non Comprends bien le message C'est un homme Qui peut sortir du puits Vraiment faux Un homme Qui n'est pas dans le puits Vraiment faux Donc comme tous les humains Sont tombés dans le péché Dans le péché A cause d'un rêve Tout le monde est devenu pécheur Tous les prophètes Tous les prophètes ont péché Eux tous Nous tous Même moi j'étais pécheur Regarde ma tête On était tous pécheurs Tous 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 pécheurs On est tous pécheurs d'ailleurs Il fallait quelqu'un Qui n'ait pas connu le péché Pour nous en sortir Il fallait que quelqu'un Qui n'ait pas dans ce puits Puisse T'en sortir Tu vois Un homme avec toi Dans le même trou Peut pas te sortir du trou C'est impossible Impossible Tu diras Mais oh mais t'es avec moi Comment tu peux me sortir Il faut quelqu'un Qui est hors du puits Tu vois Et ce quelqu'un Qui est hors du puits Et ben lui seul Peut te sortir de ce puits Donc si Nous voulons te sortir du péché Nous devons rencontrer Celui qui n'a jamais péché Waouh C'est beau ça quand même Tu vois Donc qu'est-ce que Dieu a fait Comme Dieu voit sur la terre Il a vu sur la terre Abraham Il a menti Moïse Il a tué Paul Il a fait le mal Pierre Ils ont tous péché Tous les prophètes ont péché Tous Mais sauf Jésus Oh oui Sauf Jésus Tout le monde le sait Toute la terre sait que Jésus C'est l'homme le plus parfait Qui existait sur la terre Waouh Alléluia Jésus Jésus Et il m'a sorti de ma vieille vie Qui que je menais Quoi que je ne suis pas parfait J'ai mes défauts Je suis rempli de défauts Mais il m'aide tout le temps Il m'aide Il me change Il m'aide Parce que Il n'y a que lui qui peut me transformer De jour en jour Comme toi et moi Il nous change Toi qui crois en lui Il nous change tout le temps Il nous change Il est amour Il prend son temps Il nous transforme Tu vois Donc Il a fallu Jésus Pour nous sortir du péché Nous sortir du puits du péché Le puits de la masturbation Le puits du mensonge Le puits de la violence Le puits du carnaval Le puits de la haine Le puits des films pornographiques Le puits des gros mots Il a fallu quelqu'un Qui n'ait jamais dit de gros mots Pour nous en sortir Tu vois Et c'est Jésus L'exemple parfait Aujourd'hui les humains Prennent pour modèle Les grands de ce monde Les stars Les chanteurs Regardez la vie des chanteurs Regardez leur vie Toi qui vas écouter ce message Tu connais les chanteurs non ? Regarde leur vie Nudité Drogue Gros mots Tatouage On l'a lu un plus tout à l'heure Tatouage Sexe en mariage Divorce Tout ça Yo yo Et regardez ceux qui le suivent Et ceux qui prennent pour modèle Ce genre de personnes Ils ont une vie compliquée aussi Bah oui On leur donne seulement ce qu'on a Donc comme Jésus est saint Il nous donne la sainteté Comme tu écoutes tes stars Tu suis tes stars Et bien il faut te communiquer quoi ? La cupidité L'amour de l'argent L'amour de toutes ces choses là L'amour du sexe L'amour du paraître L'amour de toutes ces choses Parce que tu as appris un mauvais modèle Ah oui C'est pour ça que le Seigneur Quand il a vu la terre Il a vu tous les prophètes Tous les hommes Tous ont péché Il s'est dit non Je vais me revêtir encore Hein ? Me revêtir encore Et je rentrerai dans ce monde Pour leur montrer un exemple Et je leur dirai que je suis le chemin La vérité et la vie Voilà le message Il s'est formé ce corps Pour nous montrer à nous humains Un exemple Pour sortir de ce puits Parce que ce puits Est en train de prendre de l'eau Et ce puits là c'est la terre Ah oui Il prend de l'eau Il est en train de Là là il va couler bientôt Le jugement Vous ne voyez pas le monde mes amis Vous ne voyez pas l'état du monde Vous ne voyez pas l'état de la terre Qui a plus d'espérance Tout est crise L'argent c'est la crise La santé crise La terre polluée C'est ce monde que vous voulez C'est cette terre que vous voulez encore Comment dire Embellir C'est ce monde encore que vous voulez mes amis Ce monde s'écroule C'est la fin Que vous n'y croyez pas Tous les signes sont devant vos yeux Je crois que là le Seigneur permet tout cela Pour que beaucoup Entrent dans l'arche Entrent dans le salut Oh oui C'est le moment de quitter le péché C'est le moment de quitter le péché La violence C'est le moment de quitter la haine Le mensonge L'hypocrisie Il faut se repentir Parce que le Seigneur revient Le puits est en train de prendre de l'eau Oh oui Ne t'accroche pas à ce puits Tu vas couler avec Et tu vas passer le reste De l'éternité Dans le feu Mon ami Je te dis la vérité Que tu crois ou pas Tu vas mourir Et quand tu mourras C'est fini La Bible dit Qu'il est réservé aux hommes De mourir une fois Après vient le jugement Il faut te repentir Parce que le Seigneur Il veut te gracier Inextrémiste C'est le moment C'est pas demain C'est aujourd'hui Jeune homme C'est aujourd'hui Guadeloupe Aujourd'hui les Antilles Aujourd'hui l'Europe Aujourd'hui l'Afrique C'est aujourd'hui Qu'il faut faire la paix Avec le Seigneur Oh oui Ne regrette pas ton voisin Ton voisin ne suis pas ou pas C'est pas ton problème Toi Suis Jésus Oh oui Si beaucoup pêchent Tombe dans le péché Refuse la vérité Toi Suis la vérité Car le salut Est individuel Nous comparerons seuls Mes amis Dans le créateur Oh oui Fais le choix De suivre la vérité Fais le choix De suivre la sainteté Du Seigneur Mon ami Alléluia Oh oui C'est le moment Le puits prend de l'eau Le puits est en train de Bientôt La surface du puits là Est bientôt atteinte Oh oui C'est fini C'est fini Viens à Jésus Viens à ce sauveur Parce qu'il veut te sortir De ce puits là Avant que ce puits Avant qu'il se remplisse Tu dois venir à lui Maintenant Maintenant Pas demain Maintenant Parce que la vie Tient un fil Regarde les gens Comment ils meurent Comment les jeunes meurent Mon ami La mort tue tout le monde Tout le monde meurt Tout le monde Oh oui Et notre tour arrive C'est pour cela Qu'il ne faut pas rater Le coche Il ne faut pas rater Jésus Alléluia Donc à travers ce témoignage C'est pour témoigner encore Aux jeunes Témoigner encore A cette génération Qu'il y a un seul Et unique sauveur Un seul Dieu véritable C'est le Dieu de la Bible Lui seul peut produire cela en nous Que les gens vont te dire Non c'est pas Jésus Mon ami Laisse tomber Toi avance Qui croit Qui ne croit pas Nous savons Qui nous a changé Nous savons Qui nous a délivré Et c'est le Dieu de Moïse Oh oui Le Dieu d'Israël Le Dieu de la Bible Qui est venu en chair Que les gens croient Ou pas que Dieu s'est fait chair Ça c'est pas Notre problème Nous c'est que nous on croit Et on croit Et on voit les fruits On voit les oeuvres On voit l'oeuvre De ce Jésus Christ Dans nos coeurs Dans nos vies Alléluia Car la parole est claire Celui qui pratique le péché Il est du diable Donc toi qui pratique le péché Malgré ta religion Tu es du diable mon ami Ah oui Qu'on ne te trompe pas Celui qui pratique la justice Il a connu le Seigneur L'esprit La semence du Seigneur Est en lui Oh oui C'est à cela Que sont reconnus Les véritables croyants Les véritables croyants Ne sont pas là Se pavaner partout A Comment dire Avec des signes religieux Ils font prier La prière Tout ça Devant tout le monde Non 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 C'est dans le secret Tout ça Oh oui Ils prient dans le secret Oh oui Devant le père Oh oui mes amis Oh oui Ils vont pas faire aux gens Croire qu'ils sont plus croyants Que tout le monde En montrant Non 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 Les vrais croyants là C'est une vie Ils marchent Dans l'intégrité Ils marchent Dans la sainteté Dans la vérité Oh oui C'est ça les vrais croyants Un vrai croyant Se reconnait Par sa vie C'est pour ça Quand quelqu'un me dit Qu'il croit en Dieu Qu'il croit en tel Même si je regarde sa vie Oh oui Je regarde sa vie Oh oui Je l'observe Et si je vois Qu'il parle de femme Si je vois Qu'il dit des gros mots Si je vois Qu'il est dans le rap Le zouk Je dis non non Il a pas connu le seigneur C'est pas possible Il connait pas le véritable Même s'il fait sa religion A fond tout ça Mais si tu particules péché Mon ami ta religion Elle est vaine Elle est vaine La Bible dit aussi Que le diable croit Que Dieu existe Les démons le croient Oh oui Les démons croient Que Dieu existe Mais est-ce que pour autant Le diable est sauvé Non Donc tu peux croire Et ne pas Avoir les oeuvres La vie qui va avec Oh oui En tout cas Que le Seigneur soit béni Soit glorifié Et je crois Je prie Que ce témoignage Puisse Puisse interpeller Des milliers de jeunes Partage cette vidéo A tes cousins A tes cousines Partage cette vidéo A tes proches Qui sont Je sais pas où ils sont Partage cette vidéo Partout Partout Que ce message Soit diffusé Partout Afin d'interpeller Beaucoup de jeunes D'hommes et de femmes Et si tu parles anglais Traduis-le en anglais Tu parles chinois Traduis la vidéo en chinois Si tu parles Je sais pas quelle langue Il y a beaucoup de langues Peu importe ta langue Hein Tu peux le traduire Non Tu vois Traduis-le dans toutes Dans toutes les langues Que tu peux Si tu parles quatre langues C'est pas par hasard Le Seigneur t'a donné De parler quatre langues C'est pour un travail Hein Traduis-le dans toutes les langues Toutes les langues Et vous pourrez nous envoyer Vous nous envoyez un mail On verra si le Seigneur permet Qu'on va Ou bien diffusez-le Diffusez-le carrément Vous diffusez partout Dans différentes langues Différentes langues Au nom puissant de Yeshua Vous voyez Et le Seigneur Va faire grâce Et voilà Au nom de Yeshua De Nazareth Diffusez ça au maximum Voilà Le Seigneur est vivant Il est fidèle Alléluia En tout cas Bon courage à tous Bonne journée tout le monde Et à très 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 bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada